Émission 675, cette semaine, Aventureusor, Tonde 3, l'oracle de Triasio, en direct de Montréal, Québec, Canada, vous écoutez, oui, oui, les mystérieux états. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balade ou diffusions consacrées au BD et à l'ensemble, la culture populaire. L'ensemble? Yes, je l'ai dit! Benoît, merci au micro et cette semaine, chaque on vient de l'équipe, dont l'un des membres, ils se disent, bon, bien, c'est le temps d'allumer le chauffage. Je vous les présente à l'instant. Le premier, plus on approche du 25 décembre, plus ses pouvoirs augmentent. Simon Chayet est avec nous, salut Simon, dans un décor très noëlé. Oui, oui, ben j'essaye, c'est Noël. C'est Noël, on se met dans le mood tranquillement. La deuxième, elle va le démentir, mais je l'ai déjà vu embrasser le Père Noël. Marilune Brisegoire, elle aime les femmes, les hommes à barbe. Stool! Sûrement! Il est Silver Fox en maudit, le Père Noël. C'est ça que j'allais dire, oui, c'est ça, c'est un bear Silver Fox, amen! Belle proposition. Notre dernier, notre invité cette semaine, son dernier album fera de moi, l'oncle le plus cool à Noël, Julien Paris-Sorel est avec nous. Salut Julien! Salut tout le monde! C'est petit Félix Mercier. Son colis, en fait, son cadeau de Noël a été envoyé, signé par Julien. Génial! C'est un partenariat cette année, Benoît, l'oncle Benoît et le Père Noël. On remercie Laurent au passage. Il faut que je parle à Julien aussi de quelque chose dans le genre. Oh, on s'appelle. N'hésite pas. Merci Julien. Cette semaine, on enchaîne nos amis parce que tout le monde a lancé un album, tout le monde a lancé un livre. Tous nos amis sont rendus des écrivains, des écrivaines de Sadler. Wow! C'est malade, hein? Ben oui, c'est fou. Belle aventure. C'est une tradition. À chaque année, tu viens pour parler de ton album. Et là, ton troisième album vient de sortir d'Aventureusor. On garde ça pour la fin de l'émission. Les gens à la maison qui se disent, ben là, vous connaissez Julien, vous n'êtes pas objectif. Vous êtes perpiscasse. Et on sera rejoint tout à l'heure par notre ami Laurent Boutin qui travaille présentement et qui est en route vers chez lui. C'est la fête à Laurent aujourd'hui. Les gens en ligne, souhaitez bonne fête à Laurent quand il va apparaître tout à l'heure. Ouais. Comment ça va tout le monde? C'est quoi votre mood avant de passer dans les nouvelles? Vous êtes où dans votre tête, dans votre énergie, dans vos réflexions? C'est quoi? Vos est-ce que vous êtes? Simon qui trouve cette question ridicule, je le vois hocher de la tête. Moi, ça ne va pas bien, mais j'essaie de survivre. C'est tough. C'est loup. C'est une année difficile pour tout le monde. Oui, oui. J'ai eu un gros coup dernièrement. Au moins, je me suis rendu compte que faire des podcasts, ça me remonte le moral. Je suis là. Bon, je suis revenu. Regarde, on va le pluguer tout de suite, Simon. Le cinquantième épisode de Noël chez Isdor, notre podcast sœur. La grande famille des mystérieux a été enregistrée en fin de semaine. Ça va paraître cette semaine, c'est ça? Oui, mercredi, sûrement, je vais te l'envoyer mardi, mais hey, c'est un épisode de 245. Wow! Wow, OK. C'était pas prévu, mais c'est ça qui est arrivé. Est-ce que tu peux nous révéler le sujet? Le sujet, c'est nous. Ah! Oui, c'est comme un épisode de Claire Lamarche où Valérie nous pose des questions puis on discute. C'est un cœur et poutre. Oui, oui, exact. C'est le cœur et poutre de Noël. C'est donc bien génial. Félicitations pour votre cinquantième. Ben oui, bravo. Écoute, c'est déjà cinq fois plus de podcasts que la moyenne des gens qui partent un podcast depuis cinq ans. Félicitations. Mais pour les gens qui ne connaissent pas Noël Chaises d'Or, c'est un podcast dédié. Ah, ben, lui, ne s'est senti visé, je l'ai fait. Je ne faisais pas référence à cœur et poutre. Félicitations pas. Mais c'est un podcast dédié à Noël et c'est un podcast que vous faites à l'année longue. Et là, de ce temps-ci, je pense que c'est le podcast parfait à écouter en montant votre sapin, en ballant vos cadeaux, en se mettant dans le mood. C'est parfait. C'est comme fille. C'est un petit comfort food. Et si je peux plugger aussi, j'ai participé à un autre podcast. C'est rare qu'on m'invite dans les podcasts. Et là, je suis allé au film dans le cabanon pour un épisode de Noël. Je pense qu'ils ont plusieurs épisodes de Noël cette année. Et moi, ils devraient sortir, je crois, le 21 ou 22 décembre. Donc, ça s'en vient. On parle du film Station Nord. Station Nord, c'est un film québécois, ça? C'est quoi ça? Oui, oui. Je ne sais pas si je suis peut-être pour le fallait que je le dise ou pas. Spoiler! Spoiler. Trop fort. C'est dit. C'est dit. Toi, Marilyn, comment ça va? Moi, ça va. J'ai aussi réalisé que je m'étais ennuyée de faire les mystérieux. Ça me fait fort du bien. Je suis contente de vous voir. Moi aussi. Je suis vraiment drainée parce que ces temps-ci, je n'ai pas brisé le moule, mais je fais une formation pour faciliter des support group pour des survivants et survivantes d'agressions sexuelles. Donc, trois fois par semaine, j'ai des rencontres Zoom de deux, trois, quatre heures sur tous les sujets. Ça fait que c'est pas joyeux. C'est très intéressant. J'apprends beaucoup. Puis c'est beaucoup sur l'intersectionnalisation. Ça fait que tu sais, racisme, sexisme, abléhisme, anticolonialisme, tout ça. Mais c'est ça. C'est lourd. Oui. Bravo. Bravo pour ça. Je suis contente de faire ça. Je suis contente de faire ça. C'est juste que ces temps-ci, je suis comme, ouh, un peu de léger. Aujourd'hui, ça va me faire du bien. Déjà que Zoom à l'ordinaire, c'est drainant. J'imagine que ça ne doit pas être de la fête sur Zoom dans ce temps-là. Non, pas super. Des fois, on est tous cosy. Tout le monde a sa petite tasse de thé. Il y a des animaux. Puis tu sais, on essaie de rendre ça le plus agréable possible. Mais c'est ça. C'est pour ça que je n'étais pas là. Les derniers épisodes, je me reposais un petit peu. Là, je suis contente d'être revenue. Tranquillement, je me mets dans le mood de Noël. J'ai acheté mon sapin, finalement. Je ne sais pas si les gens qui suivent le Facebook des Mystérieux ont vu la saga sapin avec slash dude qui pète une coche. C'est vraiment de la marre d'Internet. C'est très spécial. C'est une erreur. J'ai manqué ça. C'est que j'ai posé la question à savoir où est-ce que je pouvais pogner un sapin qui n'était pas de la crap. Et là, je n'étais pas fermé ni ouvert à un sapin artificiel ou naturel. J'ai juste posé la question. Et il y a un gars qui est parti d'une espèce de discours où il répondait pour moi. On est beaucoup dans les projections mentales. Puis on les... Les gens, on est tout le temps là-dedans. Mais particulièrement de ce temps-ci, j'étais comme « Oh my God, j'ai juste demandé où est-ce que je peux pogner un sapin. » Tu as ouvert une boîte de pandore que tu ne voulais pas ouvrir. Oui, les sapins en 2020, on ne peut plus rien dire. Mais oui, c'est ça. Mais je me suis acheté mon petit sapin et je vais le faire demain, 24 novembre. Comme ça, on va faire un mois. Je vais vivre un mois avec mon sapin. Puis j'ai reçu mon Lego pour les gens qui me l'ont demandé. Mon Lego Hector 1. Ça fait que le gars n'a pas sonné à ma porte quand j'étais aux toilettes. Je n'ai pas eu à aller à l'autre bout de la ville pour aller récupérer. Puis là, je pense à le streamer sur Facebook pendant que… C'est pas trop fun, je ne sais pas. C'est pas trop intéressant. Qui veut commencer? Moi, je peux te dire comment je vais. Comment tu vas, c'est ça que j'allais dire. Je suis quand même manqué. Non, mais en fond, je voulais juste dire que… Tu sais, c'est ça, c'était une année difficile pour tout le monde, je pense. Puis on a tous nos défis personnels qui rajoutent une couche. Puis là, tantôt, tu en as parlé. Il y a plein de nouveautés BD qui sortent, entre autres, en fin d'année. Puis moi, c'est comme ça que je vois la fin de l'année. C'est comme, OK, là, c'est le temps de passer des moments de réconfort avec des oeuvres intéressantes qui nous font du bien. Puis en plus, si c'est fait ici, tant mieux. Tant mieux si on peut encourager les artistes locaux. Puis ouais, il y en a plein d'autres. Il se dit, je monte son album pour les gens qui sont live. Puis voilà, tu sais, il y a la conférence de presse du festival de bande dessinée d'Angoulême qui va avoir lieu, je pense, en deux temps cette année. Là, c'est différent, évidemment, avec le contexte. Mais c'est en janvier, normalement. Puis leur slogan, c'est quelque chose genre « Ne paniquez pas, lisez des BD ». Puis on dirait, quand j'ai vu ça, ça m'a tellement fait du bien. Je me suis dit, ah ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse pendant les vacances, pendant le temps des fêtes. Donc voilà, je partage ça. Puis je pense que ça peut faire du bien à tout le monde. Ouais, j'ai pas mal acheté de livres de ce temps-ci. Je me suis fait une petite réserve pour l'hiver. Parce que, tu sais, je sais pas pour vous autres, mais quand le temps des fêtes est passé, en temps normal, j'ai tout le temps les blues après le 31. Tu sais, comme t'attends Noël, t'es content. Moi, j'adore Noël, j'adore le temps des fêtes. Puis une fois que c'est passé, t'es comme… Toi, une autre année. Il reste tout le temps d'hiver à passer à travers tout ça. Puis là, cette année, on va se dire ça, mais en même temps, c'est un contexte très, très intense. Je me suis dit, non, non, là, il faut que je me mette dans le mood. Il faut que je lise, que je me ressente sur moi, whatever. C'est… Écoute, ça a l'air un peu philosophie de merde à-dessous, mais je suis pas complètement déçu de cette année-là. Je sais qu'il y a des gens qui viennent des trucs épouvantables. Moi, je suis très, très, très choyé, mais je trouve que ça remet beaucoup les choses en perspective. Puis je vais reprendre les mots que Julien Bernatje a dit dans son dernier podcast d'Issi Des Rés. On a tous vieilli 10 ans cette année. Je pense que les choses, on va les apprécier davantage après quand on sera passé au travers de ce joyeux bordel. Ça relativise beaucoup de choses. Tellement. Ah, oui, oui, oui. Mais là, j'ai commencé à me taper des films de Noël. Je sais pas si vous vous mettez dans le mood tranquillement. Ça fait un bout, moi. Ça fait un bout. Ça, c'est longueur d'année. À la soirée des élections, j'ai écouté un film de Noël. J'ai écouté « Christmas Vacation » puis « Santa and the Ice Cream Bunny ». OK, tu t'es vraiment fait un bon gros cocktail de Noël. Oui, oui. Je vais en profiter. Simon, j'aurais une petite question pour toi. Mini parenthèse. C'est quoi le titre du film de Noël québécois dans lequel il y a un extraterrestre qui débarque? C'est ça, le Martien de Noël? Exactement. C'est ça? Ah oui, OK. Oui, oui. Bon, bien, voilà. Mais j'étais pas vraiment passé au site. C'est aussi simple que ça. C'est pas besoin de moi. Il n'arriverait jamais à la cheville de la soupe aux choux. Le costume était quelque chose. Non, parce que moi, je l'ai juste vu une fois il y a peut-être 10 ans. Je ne sais pas. Je faisais 20 ans. Oui, c'était comme du linge déchiré brun. Oui. Avec des boutons. Oui, oui. Il faudrait que je le revois. Ça fait longtemps que je l'ai vu. C'est un classique de Noël québécois. Pour tous. Oui, c'est ça. J'ai commencé mon écoute avec un film que je connaissais très peu. C'est Simon qui me l'avait présenté dans le temps. C'est Plane Trains in Automobile. Oh, oui. Avec John Candy et Steve... C'est qui l'autre? Steve Martin. Steve Martin, voilà. Steve Martin. Ce n'est pas un film de Noël à proprement parler, mais c'est un film de Thanksgiving qui est une fête super importante aux États-Unis. D'ailleurs, ça augure un peu le temps des fêtes du côté des Américains. Mais il y a un film très Noël. C'est le but d'être en famille, de se retrouver chez soi pour le temps des fêtes. Et c'est tellement un feel-good movie qui fait rarement partie de la liste des films de Noël ou du temps des fêtes. Mais c'est parfait comme un hors-d'oeuvre dans votre marathon de films de festivité. Je vous conseille fortement. Merci, Simon. Écoute, je me suis tapé ça un genre un dimanche soir. À défaut de voir sa vraie famille, cette année, on peut regarder ça. Belle alternative. Oui, à défaut de tuer grand moment, on prend des trains et des automobiles. On comprend ça. John Kennedy, il est déjà mort. C'est ça. C'est un calice. Ben, vas-y donc, Simon, toi qui fais un bout de ta participation. Ah boy. Si on va te garrocher dans le vin tout de suite. OK. Ben, je peux vous parler des Blu-ray qui sont partis dans les dernières semaines. je n'ai pas... Honnêtement, là... J'ai mes nouvelles datent d'il y a deux semaines. Puis... Fait que... On ne l'aurait pas su, de toute façon. Non, mais en fait, c'est juste... J'ai juste à re-checker ce que j'avais. Je suis sorti, OK, ouais. Fait que c'est des sorties Blu-ray qui sont déjà sorties il y a comme une ou deux semaines. Et je n'ai pas ceux qui s'en viennent, mais on verra la semaine prochaine. Donc, là, le gros morceau pour les fans de films d'horreur 70s, British, ou plutôt 50, 60 et 70, il y a la Hammer, évidemment la compagnie de production, qui a sorti un coffret qui s'appelle Hammer Films The Ultimate Collection. Et là, quand ils disent ça, évidemment, tu te dis, hey, ça veut dire que tous les films... Non, non. C'est juste qu'il y en a beaucoup. Si ça vous tente, je peux vous lire la liste des films. Oui, je suis curieux. Avec mon accent. Peut-être rappeler, Simon, c'est quoi la différence entre la Hammer et Universal? C'est comme deux compagnies qui sont des monster movies, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais la Hammer était surtout British, avec... Mais c'était les films... Tous les films de Christopher Lee dans le rôle de Dracula, puis... Peter Cushing. Exact, c'est ça. Toutes ces vagues de films-là. Dans ces films-là, le sein était toujours très rouge. Oui, je me souviens. Donc, voici les films. Il y a The Revenge of Frankenstein, The Camp of Blood Island, de Snorkel. Yesterday's Enemy, The Two-Face of Dr. Jekyll. Je me demande, c'est quoi la deuxième? Ben oui, hein? Never Take Candy from a Stranger. Non, c'est pas ça. The Stranglers of Bombay, The Terror of the Tongues, Cash on Demand, Scream of Fear, Stop Before I Kill, These Are the Damned, The Pirates of Blood River. Ça, je l'aime, cette citron. The Curse of the Mummy's Tombs. Donc, c'est ça. Il y en a quand même pas mal. Oui. Attends, j'ai pas fini. OK. Nice. The Old Dark House, Maniac, The Gorgon, The Devil's Ships, Pirates, Die, Die, My Darling, Et Creatures the World Forgot. Donc, c'est ça. Très nice. C'est ultime. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a pas les Dracula, il y a pas les Werewolves, parce que je pense que c'est... Tu sais, il y a Child Factory qui en sort pas mal ces temps-ci. Là, c'est une autre compagnie qui sort ce coffret-là. Mais c'est sûr, il y en a une vingtaine. Et ce que je comprends, c'est qu'ils sont jamais sortis en Blu-ray jusqu'à maintenant ou en haute définition. C'est intéressant quand même. Penses-tu qu'ils veulent faire un autre coffret des Monster Movies classiques, peut-être? Puis c'est pour ceux qui sont pas tant dans cette liste-là? Peut-être. Mais moi, je pense que c'est parce qu'ils sont déjà sortis sur d'autres compagnies. OK. Avec d'autres distributeurs. Oui, c'est ça. Sinon, une autre sortie, c'est Silent Running, un film de 1972. C'est un film de science-fiction. J'ai Google Translate ici. Le botaniste Freeman Lowell a passé huit ans à bord du cargo spatial Valley Forge, préservant les seuls spécimens botaniques laissés sur Terre sous d'immenses dômes géodessiques. Je l'ai vu, ce film-là. Oui, il y a des chances. Avec les petits robots, là? Oui, exactement. Oui, c'est bon, ça. Lorsqu'il reçoit l'ordre de détruire le projet de rentrer chez lui, Lowell se rebelle et détourne le cargo, tuant ses compagnons d'équipage, se blessant et plongeant l'engin dans les anneaux gazeux de Saturne. À partir de ce moment, il n'y a que les arbres, les jardins et deux robots, drones. Ah, OK. Je pensais que c'était le nom du robot. Deux robots, drones, dont Huey et Dewey, pour lui tenir compagnie dans sa plus grande aventure. C'est avec Bruce Dern, qui était dans The Burbs, entre autres, et dans Easy Rider. Je me suis temps. Je pense qu'il est déjà sorti en Blu-ray, mais là, c'est une édition spéciale avec évidemment tous les hosties de documentaires que vous voulez, puis toutes les versions, puis les entrevues avec du monde qu'on sent encore à l'histoire. Mais ce n'est pas grave. Ils sont tous sur YouTube. C'est ça. Il y a même une entrevue, des entrevues d'arché avec David Cronenberg et James Spader qui parlent de ce film-là. parce que j'imagine que c'est des fans. Je ne sais pas. Ça fait autant de sens que quand Kevin Smith faisait la trame de commentaires sur le film Roadhouse. Oui, oui. Il y a des Ken. Mais Cronenberg, quand même. Ben oui, ben oui. James Spader. James Spader est toujours agréable à l'entendre. J'ai décidé ça. Je l'écouterais, moi. Je ne s'occupe pas. Je l'écouterais. Mais le film a influencé le concept de Mystery Science Theater 3000. Le gars qui est pogné avec deux robots et ses compagnons. C'est un peu ça qui arrive là-dedans. Ça me fait penser aussi un peu au niveau de la direction artistique. Ça fait longtemps, peut-être que je suis dans le champ. Ça me fait penser à Black Hole. Le film de Disney qui est tellement champ gauche qu'il n'y a rien à voir avec le reste de la librairie de Disney. Au niveau de la direction artistique, on est un peu dans les mêmes zones. Oui, oui, j'avoue. Sinon, il y a Short Factory qui sort Twins de 1988. Le film avec Arnold et Danny DeVito. Ah oui, OK. Oh my god. Oui. Ça fait longtemps, ça. Ben, je n'ai aucune idée si ça a bien vieilli. Il me semble qu'il n'y avait pas grand-chose de dérangeant. À part que eux, les deux sort avec deux filles puis là, à la fin, les deux, ils ont deux jumeaux. Ça fait que là, ils sont quatre. En tout cas, comme ça que ça marche, je me dis de la génétique. Ah, c'est pas celle-là qu'Arnold porte un enfant. C'est pas dans celle-là. Je me mélange avec un autre. OK. Et Danny DeVito est dans ce film-là. C'est pour ça que tu te mets. Oui, oui, c'est ça. C'est quoi le titre du film? Junior. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, c'est réalisé par Ivan Reitman. Donc, c'est ça, je pense qu'il y a comme les films, les comédies d'Arnold, en tout cas, Twins puis Junior, que c'est comme le trio Ivan Reitman et Danny DeVito et Arnold. Il me semble qu'il y en a un troisième, mais là, mon cerveau, il n'est pas là. Mais c'est ça, il y a déjà eu une sortie Blu-ray, évidemment, mais là, c'est une édition spéciale avec des entrevues. et toutes ces affaires-là. On voit que c'est un casting très silhouette, très physique. Oui, oui. Puis là, on n'a pas de nouvelles pour le troisième, mais je veux dire le deuxième, mais avec trois personnes. C'est supposé être Eddie Murphy, le troisième frère. Exact. On va voir. Pourquoi? Moi, je veux voir ce film-là. C'est ça? C'est délicat. Oui, je veux le voir. Je ne l'attends pas. Pourquoi pas? On ne reste pas grand temps à vivre, là. On va en prendre. C'est la magie de Noël, tout le monde. Ah oui, oui, je l'ai. Je l'ai à quelque part. Donc, un dernier film que je vais vous parler, c'est Beyond the Door, un film de 1974 qui sort sur Arrow vidéo aussi. c'est une jeune femme mariée devient la porteuse enceinte de la semence de Satan. Voilà. Au fur et à mesure que le mal en elle grandit, elle est soumise à une métamorphose terrible et démoniaque. Donc, c'est ça. C'est un film d'horreur et de Satan. C'est réalisé par un certain Ovidio G. à Sonitis qui a fait le film. Je pense que Benoît, tu l'avais écouté avec moi à un moment donné. C'est The Visitor. C'est un film qui mélangeait l'exorciste et The Birds et Close Encounter on the Third Kind où une petite fille était peut-être justement la descendance de, pas Satan, mais là-dedans, il appelait ça Satine parce que c'était le Satan de l'espace. Oui, c'est un petit peu de choses. Puis là, elle torturait un peu sa mère puis là, il y avait le chum de sa mère qui faisait partie d'un genre d'organisme de, pas des francs-maçons mais des Illuminati si on veut qui voulaient prendre le contrôle de cette petite fille-là. Puis là, il y a un vieux monsieur qui vient de l'espace qui vient sauver tout ça en faisant une espèce de piste d'atteigissage pour des engins lumineux sur le toit d'un building. Je ne peux pas dire que j'ai beaucoup de films là. C'est un peu flou. Le film est flou. C'est probablement un de ceux que je me suis endormi. Il y a des chances. Fait que voilà, c'était les sorties Blu-ray de la... Il y a deux semaines à peu près. J'apprends toujours des choses avec toi aussi. Merci. Parce que tu sais, je pourrais vous parler des gros films qui sortent en Blu-ray mais... Oui, c'est ça. C'est facile à trouver. Il y a encore des sorties en Blu-ray de ce temps-ci? Oui, il y en a. J'ai vu... New Mutants qui est sorti je pense la semaine passée. Oui, ça se peut. C'est comme New Mutants est sorti et on est comme ah oui, c'est vrai c'est ce film-là qui n'arrête pas de revenir. Oui, mais tu sais mon oeil souvent quand je check les listes et quand je vois les covers c'est surtout l'art des covers je me dis ah ok, ça paraît que c'est un film culte qui ressorte ou des fois c'est juste que je vois que c'est une nouveauté en 4K donc là je vois que c'est un gros film qui maintenant sort en 4K mais c'est ça il n'y a pas grand-chose cette semaine. Merci Simon. C'est à toi Marie-Lune. Donc, en parlant je cherche mes mots pour de vrai je suis là en parlant de en parlant de culte Michael G. Fox prend sa retraite Tantôt tu m'as fait peur Oui, j'y ai pensé après j'étais comme est-ce que t'as la nouvelle de Michael G. Fox quoi? Il n'est pas mort il n'est pas mort C'est ça que t'as mort c'est ça J'ai entendu Ben paniquer jusqu'ici Non, en fait il prend sa retraite de acting parce qu'évidemment il a joué dans des films Retour vers le futur Mass Attack il a fait des voix il a fait des émissions de télé il a fait des voix dans des cartoons dans des jeux vidéo il a joué dans Scrubs j'avais beaucoup aimé son rôle en fait parce qu'il a 60 ans ça fait 40 ans qu'il fait une carrière et en 1991 on se souviendra il a été diagnostiqué avec le Parkinson on dirait que j'ai ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a le Parkinson mais on dirait que je n'avais pas réalisé qu'il a été diagnostiqué à 30 ans Oui, il a été diagnostiqué très jeune Oui, c'est ça peut-être parce que justement il est plus vieux dans ma tête c'était pas si jeune que ça mais 30 ans pour le Parkinson c'est très très jeune donc ça fait déjà 30 ans qu'il travaille encore avec le Parkinson et là c'est ça il travaillait encore un peu il faisait surtout récolter de l'argent pour justement pour trouver une cure pour la maladie il a ramassé des fonds puis tout ça il a aussi sorti un livre qui s'appelle No Time Like The Future sur sa carrière mais surtout vivre avec la maladie et sa carrière avec la maladie donc aujourd'hui il a annoncé qu'il prenait totalement sa retraite du monde d'Hollywood et de sa carrière Bien mérité Oui, vraiment il a laissé sa trace puis il va quand même être dans cet univers-là c'est juste que ça ne sera plus son travail j'ai vu une entrevue avec lui aujourd'hui parce qu'il a commencé à faire la tournée des médias pour faire la promotion de son livre puis il disait qu'il y a eu comme une opération parce qu'il avait une tumeur au niveau de la colonne vertébrale puis il fallait qu'on la retire puis il pouvait perdre l'utilisation de ses membres donc là c'est quelque chose de dark déjà le gars lui il a beaucoup de chance à ce niveau-là au niveau médical il était opéré il a fait de la physio il est tombé il s'est fracassé le bras et là il est devenu vraiment dark et c'est un gars qui a été reconnu pour être optimiste mais là il était plutôt sombre puis il écoutait des vieilles reprises télévisées de shows de cow-boy des années 60 à la télévision puis ça lui a remonté le moral parce qu'il s'est dit moi je vais survivre à mon oeuvre à la télévision donc les émissions de télévision auxquelles il a participé les reruns les diffusions de ses films Black to the Future puis ça lui a comme dit bien qu'à part je touche juste un peu à l'immortalité c'est une façon de parler puis ça ça a été l'hameçon qu'il avait besoin pour se hisser à la surface puis je pense que c'est après qu'il a écrit son livre c'est quoi le titre déjà Marlène ? No time like the future ok il doit y avoir quand même des leçons d'expérience de vie intéressante avec tout son son cheminement puis son véhicule ouais la science a beaucoup évolué depuis son diagnostic ça a aidé mais je me souviens quand il avait 30 ans puis il avait annoncé sa maladie il disait je sais même pas si je vais être capable de danser au mariage de mes filles c'est la chose à quoi il pensait en premier lui puis voyons Superman Christopher Reeves ouais son accident de cheval ça a marqué les enfants dans les années 80 90 c'est deux grosses figures qui ont été atteint puis supplément de fardouche ouais c'est pareil ben ouais toi Julien t'es notre invité cette semaine mais t'es pas dit que t'avais préparé quand même quelque chose je fais toujours ça j'aime ça moi c'est comme un beau moment dans mon année puis d'ailleurs j'en profite pour vous remercier pour m'inviter c'est vrai que c'est une belle c'est une belle tradition fait que oui j'ai des nouvelles mais il y en a que j'attends pour Laurent parce que je pense qu'il va pouvoir bien me relancer on peut parler de si jamais vous en avez déjà parlé dites-moi là je résumerai ou de quoi chronique vidéoludique peut-être c'est rare qu'on parle de jeux vidéo mais vas-y bon alors je suis en train de jouer à un jeu de la guerre des étoiles présentement c'est Jedi Fallen Order et je capote je trip alors en gros si vous connaissez pas c'est un jeu d'action aventure vu à la troisième personne donc la caméra est derrière le personnage on incarne un Jedi ça se passe entre l'épisode 3 et 4 donc c'est après l'ordre 66 donc lui ça fait 5 ans qu'il se cache sur une planète où il y a toutes sortes de vaisseaux de l'Empire qui ont crashé puis en gros c'est comme il les répare puis il fait de la soudure et il y a un de ses son collègue qui est devenu son ami avec les années à un moment donné il y a un accident puis pour lui sauver la vie il utilise la force donc il se révèle à l'Empire il devient un fugitif de l'Empire et on incarne ce personnage-là qui s'appelle Cal Castus je crois et c'est tout basé sur il y a beaucoup de vrais acteurs qui ont prêté leur voix et leur corps à différents personnages c'est magnifique tu as vraiment la valeur de production des films les environnements sont glorieux il y a plein de fanservice c'est beau c'est beau au niveau gameplay tu rapidement après le tutoriel tu rencontres des gens de la Résistance une ancienne Jedi parce que toi dans le fond tu es un padawan tu as complété ta formation mais en gros tu deviens un peu un personnage clé pour recréer un peu la force des Jedi donc réunir tout ce beau monde-là et tu es dans un vaisseau tu peux choisir quelle planète un peu à la métroïde Prime 3 je pense mais ça ressemble à un Zelda mélangé avec Uncharted c'est revenu souvent ce commentaire et tu as la mécanique que moi j'adore de Dark Soul donc ça ça veut dire que si tu t'accumules l'expérience en battant certains ennemis en battant tous les ennemis puis tu peux les changer contre des points qui augmentent tes capacités ta force à un moment donné tu peux ralentir les ennemis tu peux les pousser tu as un sable laser tu as toutes sortes de combos que tu peux les déverrouiller si tu meurs tu perds tous ces points-là puis la seule façon d'aller les rechercher c'est de les retoucher l'ennemi qui t'a tué tu as des des 7 points où tu peux méditer tout ça par contre ce qui est vraiment intéressant je trouve c'est que c'est beaucoup plus accessible que la série des Dark Soul ou Bloodborne ou Demon's Soul qui vient de sortir le remake sur le PS5 parce que tu as 4 modes de difficulté donc tu peux choisir super facile puis c'est vraiment juste pour profiter de l'histoire tu peux choisir un petit peu plus difficile si tu veux un défi moi je le joue au mode Jedi Master je pense que c'est le troisième mode puis c'est un bon défi c'est pas aussi tough que Dark Soul pas aussi punitif mais tu sais je meurs de temps en temps puis là je me suis ok il faut que je change ma stratégie puis que c'est vraiment le fun puis tu as le quatrième mode que ça je me dis ça c'est quasiment comme pour faire une run parfaite sinon tu meurs mais ça je pense pas m'y coller mais je le recommande la seule chose c'est que malheureusement c'est il y a des bugs il y a des bugs d'affichage de collision c'est pas parfait des fois il y a des gros ralentissements quand t'arrives dans des nouvelles sections avec des grands environnements ouverts non seulement ton personnage ralentit mais des fois il arrête puis ça prend 5-10 secondes avant que tu puisses rejouer donc ça ça te sort de ton expérience immersive mais sinon si vous êtes prêts à passer par-dessus ces bugs-là c'est vraiment intéressant tu sais je pense pas que j'ai jamais eu une expérience où je me sentais comme un vrai Jedi à ce point-là wow puis tu sais c'est un peu une histoire coming of age tu deviens de plus en plus fort puis tu explores différentes planètes puis tu infiltres des bases de l'Empire l'ambiance c'est vraiment intéressant puis tu as un petit droïde qui est sur ton dos qui scanne des affaires là tu peux lire sur le lore c'est vraiment intéressant et il s'appelle BD1 donc tu sais ce jeu-là il est comme pour moi j'étais comme mon oreille il s'appelle BD BD1 j'étais comme c'est parfait tu sais tu peux customiser ton suit puis ton vaisseau puis non non ça vaut la peine essayez-le je pense qu'il est en rabais présentement sur le PSC sur le PSC il l'est oui tu peux pas lire sur le PSC donc puis vendredi si vous magasinez en ligne c'est le Black Friday donc pour les achats en ligne cette année d'ailleurs pour n'importe quel achat que ce soit un cadeau votre bouffe prenez-vous à l'avance cette année moi j'ai déjà presque tout vous achetez rien ce jour-là faites un statement vous achetez rien le point étant c'est que si vous êtes pour acheter genre exposez-vous le moins possible genre planifiez votre shop genre moi j'ai de l'alcool ici pour trois mois il n'y a pas question que je sorte durant le temps des fêtes c'est quoi ton adresse d'ailleurs déjà j'habite à côté de chez Marie-Lune je te donnerai l'adresse viens Pierre je vous donne l'adresse André Laurent il va faire une blague par rapport à ça il ne sera pas le premier qui se pointe en bas de chez nous sans être ok merci Julien j'ai plein d'autres nouvelles des courtes des moyennes des plus longues comme celle-ci il est dans ma liste j'ai hâte j'ai hâte d'y jouer j'ai des petites nouvelles hollywoodiennes comme je les aime des petites nouvelles qui concernent le petit écran c'est une nouvelle assez rapidos The Hollywood Reporter je pense la semaine dernière c'est vendredi dernier qui a annoncé que Robert Inglom donc Freddy Krueger Freddy Krueger Freddy Krueger en personne de Nightmare on Elm Street allait rejoindre la distribution de Stranger Things saison 4 c'est quand même un gros morceau je suis content de le voir dans d'autres choses que dans Freddy je pense qu'il est un bon acteur malheureusement il a souvent été attaché au personnage je l'ai vu dans un film d'horreur aussi weird de l'année passée c'était pas très bon en tout cas il est très attaché à son personnage je pense pas qu'il va aller très loin de Freddy cette fois-ci parce qu'il va jouer à un personnage qui s'appelle Victor Krueger qui est un homme qui est interné dans l'hôpital psychiatrique pour meurtre et qui a commis des crimes horribles dans les années 50 c'est un homme perturbé et intimidant j'ai l'impression qu'il va la jouer un peu à la Freddy il va être rejoué par d'autres personnages ou d'autres acteurs qui ont joué dans des séries importantes dont Jimmy Campbell qui a été dans Harry Potter Tom qui a joué dans Game of Thrones c'est le personnage qui fait changer de visage donc ça c'est la saison de quatrième saison de Stranger Things qui est présentement en production malgré la COVID donc disons probablement l'année prochaine sur nos petits écrans sinon êtes-vous fan des Gremlins j'ai que Simon en suivant tes stories Instagram tu t'es déjà tapé le premier parce que c'est un film de Noël on le rappelle et ça fait on va avoir une nouvelle série vous le savez basée sur l'univers de Gremlins qui s'appelle Gremlins Secret of the Mogwai ça va être disponible en 2021 sur HBO Max donc ici probablement sur Crave ou qu'importe la plateforme qui va le récupérer mais ça fait quand même 25 ans que Gremlins 2 de New Batch est sorti rien pour nous rajeunir ça va être un live action bien en fait c'est ça c'est qu'il va là tu m'as dépassé mais tu m'as complètement mélangé c'est parce que tu me l'apprends je suis comme excité j'avais pas vu passer ça non Gremlins Secret of the Mogwai ça ça fait longtemps que ça a été annoncé puis ça c'est une animation de synthèse c'est fait 100% animation de synthèse et c'est un préquel à tous les films de Gremlins qu'on a vus par le passé mais ça fait 25 ans que New Batch est sorti et les gens se demandent depuis très longtemps est-ce qu'il va y avoir un 3 j'ai moi-même là je le plogué je trouve ça le fun posé la question à Joe Dante quand il est venu à Fantasia il y a 2 ans et il n'était pas du tout intéressé à réaliser le 3ème film ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas un qui est en préparation parce que Chris Columbus qui a écrit le premier Gremlins même s'il ne l'a pas réalisé est en tournée de promotion pour le film Christmas Chronicles 2 qui est une exclusivité à Netflix en ce moment sur Netflix voilà avec Kurt Russell Kurt Russell et Goldie Hawn Goldie Hawn wow le couple dans la vie est maintenant réuni au petit écran en tant que père Noël et maman Noël donc c'est Chris Columbus qui l'a réalisé ils ont posé plein de questions à propos de ses futurs projets et anciens projets donc la refonte de Home Alone qui va être faite éventuellement sur Disney Plus et on lui a posé bien sûr des questions sur Gremlins 3 et il lui a dit bien en fait il a révélé qu'il avait travaillé sur un scénario et qu'en ce moment c'est une question de droits on essaie de récupérer les droits pour pouvoir trouver le meilleur moment pour lancer la production du film et on lui a posé bien sûr des questions à savoir est-ce que ça va être en CGI les Gremlins ça va être en en marionnette il était marionnette il dit bon il y a des scènes c'est sûr que dans le premier Gremlins il y avait de l'animation de scène à scène on le voit un peu à la filtre image par image image par image on va peut-être avoir recours éventuellement au CGI mais ça va être des marionnettes si c'est Chris Columbus qui réalise le film d'ailleurs en 2019 il avait déjà dévoilé qu'il avait écrit un scénario pour un Gremlins 3 il avait été écrit comme étant tordu et sombre ce qui était le cas du premier scénario de la première version de Gremlins qui a été par la suite métamorphosé en film familial adapté mais tu le sentais dans le premier Gremlins que c'était quand même basé sur quelque chose qui était beaucoup plus épeurant il y a du monde qui meurt oui c'est ça il y a une couple de personnes qui meurent dont la madame qui revole dans une chaise elle se dit qu'elle mérite j'aimerais tellement elle est à la banque puis elle dit qu'elle veut tuer le chien elle dit ouvertement à tout le monde tellement rough c'est comme toi et ta gueule elle veut le noyer c'est ça oui oui elle veut le noyer je pense que les deux policiers dans le soir meurent aussi dans la version de Crystal Lumbus du premier scénario de Gremlins la tête de la mère déboulait les marches quand le fils revenait à la maison la mère ça a été enlevée ça c'est hot que la mère soit restée mais il est fucking badass dans la scène oui vraiment aimeriez-vous voir Gremlins mais vraiment à notre époque tu sais ça me fitterait au bout je sais pas je pense que oui il se reproduit l'aspect pandémique il me semble il y a comme une allégorie à faire avec des Gremlins j'ai envie de vacciner puis ça va être fini là-dedans la chose que je vais entendre parler c'est des virus je vais licher des poteaux de téléphone à la grandeur de Montréal c'est ce qui va arriver je pense que notre ami Lorrain là oh ça en vient lâchez-vous dans la porte il prend son sweet time tu es prêt Ben il n'a même pas ouvert la caméra le maudit la porte pour les gens qui écoutent ben oui c'est l'arrivée ah l'estie salut Laurent bonne fête bonne fête merci bonne fête Laurent parce que tu sais il y a un délai tu sais avant que tu m'acceptes je vous entends quand même mais je ne peux pas interagir je vous entends juste faire tch 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 t'es rendu à quel âge ma caméra s'allume 23 ans ah ouah t'es rendu à 33 ans t'es bien 너무 jeune 23 23 je ne l'y fais pas je sais je fais beaucoup plus vieux ben non ben non ben non Laurent ben bonne fête ben merci as-tu eu des cadeaux t'as-tu eu des cadeaux je veux que tu as une courge à ta gauche à ta droite pardon c'est de moi de moi à moi assume ta courge je sais comment me gâter qu'est-ce qui se passe ils se tapent un film des mopettes, s'achètent une courge c'est en bêtise vous l'aurez appris à l'émission voilà on a fait le tour c'était à toi, c'était ton tour cheers attention à mon laptop ah non, j'ai tout échappé dans le matériel audio payé par le patron redonnez généreusement redonnez généreusement pour rééquiper Laurent Boutin mais ça me fait penser Laurent, vas-y dans tes nouvelles je vais garder mes écouteurs, mes écouteurs sont assez longs pour que je me rende au frigidaire, fait que je vais aller me chercher exceptionnellement lundi vas-y Laurent avez-vous parlé du prix des libraires déjà? non, pas encore étaboy, ok, mais un matin on a su qu'est-ce qu'était la liste préliminaire pour le prix des libraires du Québec, qui sont un prix remis par la LQ, donc l'association des librairies indépendantes du Québec qui est toutes les librairies, voilà qui sont pas des grosses chaînes indépendantes puis, voilà dans cette liste préliminaire-là il y a entre autres Alice de Jake Dion alors les les honneurs ne cessent de s'accumuler pour ce livre il est déjà en réimpression puis ça roule il va devenir une rockstar ben il est déjà il y a l'attitude il y a les anecdotes puis tout il va juste avoir l'argent pour s'acheter une moto c'est ça peux-tu faire de la moto? non, il peut pas il peut pas Laurent, j'ai vu la bombe aussi de Denis Rosier oui, il y a la bombe aussi qui est là-dedans il y a aussi le livre de Myriam Mas c'est comme ça que je disparais dont Jake avait dit beaucoup de bien à l'émission c'est quoi la BD de Julie Rochelot? ah oui, c'est vrai il a traversé l'autoroute c'est Julie Rochelot avec Sophie Bienvenue qui est une romancière à la base mais là c'était sa première incursion en BD avec Julie Rochelot au dessin et aussi elle danse en dessin à Julie Rochelot ouais, c'est bien ce qu'elle a fait le premier volume des Mystères de Uptown la femme des gens disparus on a fait un show là-dessus qui est aussi en amuline en nomination pour un un fauve d'or je crois à Angoulême c'est le fauve pas l'or pas l'or effectivement c'est la saison des prix littéraires qui commencent ou des annonces en tout cas la grosse liste des prix d'Angoulême est sortie aussi le festival est supposé avoir lieu fin janvier d'habitude cette année wait and see I guess ils vont le faire en deux temps ah ouais ouais je pense qu'à janvier ça va être virtuel vu que c'est bientôt puis l'été prochain ils espèrent pourront le faire en présentiel dans la ville c'est sur leur plan présentement on va tous être vaccinés c'est quoi ça il y a un chien c'est qui le papi non c'est pas vous c'est le chien de mon voisin mais si Abou parle je vais vous le montrer il y a de quoi vous dire bon mais oui donc l'affaire des hommes disparus qui est effectivement nominée en Goulême aussi ainsi que Paul à la maison le dernier livre de Michel Rabaglias c'est la meilleure année qui aurait pu sortir ce Paul-là moi je dis pas dans le confinement on va faire un 2 il essayait de nous prévenir mais on n'avait pas caché c'était dans les nuages fait que c'est ça bravo Jake bravo tout le monde bravo si vous permettez je veux juste tantôt en parler de se faire du bien avec des lectures si vous regardez la liste préliminaire pour le prix des libraires vous cherchez des idées cadeaux pour les fêtes et voilà puis je vais me permettre une petite shameless plug aussi dans le prix des libraires ils ont annoncé les finalistes pour le volet jeunesse puis mon tome 2 est finaliste on va le savoir en janvier mais pourquoi tu sais-tu Julien pourquoi il annonce la jeunesse avant le reste parce que ça fait deux semaines au moins déjà qu'on sait une semaine ou deux mais c'est vrai il le fait en deux temps parce que le volet jeunesse ils ont leur cérémonie aussi à eux toutes les catégories bonne question je pensais de te poser la question étant donné que t'es libraire mais si tu le sais pas je sais pas plus que toi écoute ça fait ça fait une couple d'années tu sais que j'ai été plus impliqué mettons dans les prix Bédélis puis ces affaires-là puis j'ai décidé que j'aime pas ça les prix littéraires dans le sens que genre moi dans mon coeur tout le monde gagne j'aime pas ça j'aime pas ça choisir des gens puis après je suis comme non non mais tout le monde devrait avoir des prix ouais je comprends mais surtout tu connais tout le monde tu connais tout le monde tout le monde te connait ouais fait que j'aime plus mais ça j'essaie de ne plus me mêler je suis au même moment des fois genre veux-tu être sur ta jury puis je suis comme respect c'est pas mon bain pris Laurent Boutin tout le monde gagne ça serait mal pour vrai moi je te vois sortir de l'enveloppe et dans la catégorie toutes tout le monde vous êtes beau et beau Ben on fera un logo de quoi ok si tu veux le dessiner je te jure que je le pousse sur le ouais on s'en repart ok c'est bon il y a de quoi faire je suis gay je suis gay on va retourner à notre égale mais Laurent est partant de s'investir dans son propre prix c'est ça ben il va être considéré le meilleur animateur de ce prix-là bon pour les gens qui le savent on diffuse en direct sur Facebook depuis le début de la pandémie et là il y a Carl Picard qui vient d'écrire sur le thread des mystérieux étonnants mon fils est foule heureux de rencontrer Julien parce qu'on reçoit Julien pour parler de son album aujourd'hui en direct de son bain je sais pas s'il l'apprête mais fais attention Carl parce que c'est un petit peu dangereux ça est-ce que son fils c'est Maxime Gervais oui ça se peut que c'est son fils c'est Maxime Gervais qui nous écoute dans son bain tu dis Simon je vais arrêter d'être dark les enfants qui écoutent bonjour oui salut tout va bien personne ne vieillit personne ne paye de taxes et l'existence a un sens à toi Simon ça va être difficile mais je vais y aller avec des films que j'ai regardé dans les dernières semaines je me suis remis au studio Ghibli j'ai écouté Porco Rosso que je n'avais jamais vu parce que je n'en avais pas vu aucun avant cette année oui c'est celui qui est sorti en 92 et c'est le fun c'est pas mal le fun c'est sur un un pilote d'avion qui a une face de cochon ou qui est un cochon c'est pas qui est transformé complètement je pense non oui c'est ça parce que avant c'était un humain j'ai pas trop compris pourquoi c'est qu'il était devenu un cochon j'ai passé un Laurent Boutin lors d'un festival de Bébé de Québec c'est le Ben de 2014 il est revenu peut-être juste remettre en contexte rapidement on a eu une soirée d'élection puis j'étais dark cette soirée-là puis j'ai commencé à mettre ma casquette mon chapeau que je partais tout le temps dans le temps puis là je faisais des affirmations super positives pas que j'étais vraiment plus positif en 2014 mais I guess que j'étais plus jeune et donc j'avais de l'espoir pour le futur fait que c'est devenu comme un peu méta comme blague je faisais des blagues à moi-même en 2015 je vais avoir une blonde en 2016 ramène-le quand tu veux moi je l'aime tellement cette belle-là je pourrais aller le chercher tantôt durant la pause oui ah cool ok excuse-moi sinon je t'ai coupé oui non mais c'est correct ouais bien c'est ça j'ai pas tant de souvenirs parce que je l'ai écouté il y a un petit bout puis je me souviens juste que j'avais un feeling de c'est super beau comme film puis c'est comme un relax oui tu sais il y a des avions qui se tirent dessus mais il y a quelque chose dans les films de Studio Ghibli qui me calme puis c'est magnifique surtout l'espèce de concept de tous les pilotes sont dans un espèce de paradis des pilotes wow il y a une magnifique scène où le Porco Rosso il nous raconte une histoire qui a il est il est en train de voler avec d'autres pilotes après comme un attack ou je sais pas trop et là lui il est comme au niveau du paradis puis il voit en haut tout un espèce de filet de plein de pilotes d'avions puis lui il comprend pas trop ce qui se passe mais c'est ça puis là lui il est destin finalement mais il a comme vu l'espèce de paradis des pilotes puis c'était magnifique fait que ouais non je suis honnêtement le studio Ghibli je suis pas je suis pas déçu encore c'est tout des grands films c'est pas des shadows ouais c'est ça Simon est-ce que tu permets que je te relance sur Porco Rosso oui oui vas-y moi j'avais beaucoup aimé tu sais ce film-là pour moi c'est un film romantique c'est très romantique ce film-là il y a aussi son histoire avec son amour déchu ouais tu sais il y a une scène il boit du vin puis philosophe sur la vie puis aussi tu sais ça se passe c'est comme très européen comme l'environnement tu sais c'est très méditerranéen la ville c'est le bord de la mer puis tout ça c'est vraiment de toute beauté c'est ça puis je trouve ça intéressant que ce soit un film japonais qui parle d'européens tu sais quand je l'ai commencé j'avais au cul ni c'était quoi puis là ah ok on parle d'un pilote italien tu sais j'étais surpris ouais c'était super beau les décors le côté européen de la chose c'est vraiment le réalisateur il est fasciné par la culture européenne de manière générale puis tu sais juste comme des fois dans les trames sonores tu as de l'accordéon mais ça c'est les japonais ils aiment beaucoup ça ouais ouais ils aiment beaucoup l'accordéon ouais étrangement ouais c'est pas tout le monde mais dans certaines zones dans certains volets de leur culture ils l'ont beaucoup adopté ben c'est vrai que dans Orling Castle c'est très européen puis même l'autre qu'on avait parlé à l'émission avec Axel puis Cab l'autre fois c'était quoi déjà Princess Mononoke ouais ça c'est mon préféré c'est très médiéval fantastique on sait pas exactement c'est où même dans Kiki Delivery aussi c'est très européen aussi à Voyage la ville ouais le prochain film au prochain épisode de Noël chez Zidore j'ai fait un espèce de review de plein de films de Noël que j'ai regardé depuis novembre mettons il y en a un que j'ai oublié donc je vais vous en parler à vous autres wow c'est un crossover ouais c'est un crossover j'ai écouté le nouveau film de 2020 qui s'appelle Opération Christmas Drop Drop? oui Drop puis là je regardais tu sais c'est vraiment triste les films de 2020 que j'ai regardé puis là il y a ce film-là qui se rajoute là-dedans c'est c'est un film dans la tradition des films de la Hallmark Channel là tu sais c'est les jeunes professionnels qui tombent en amour dans des différentes situations sauf que là ben Netflix a un petit peu plus de budget que Hallmark Channel fait que là c'est une une fille qui travaille pour le gouvernement américain qui se fait envoyer sur une base militaire dans un pays je peux pas vraiment dire du tiers monde mais tu sais un peu éloigné qui ont besoin de vivre et tout ça et il y a une base militaire qui donne à Noël ils font une opération qui s'appelle Operation Christmas Drop puis là ils se promènent pendant les comme les mois les semaines avant Noël ils ramassent beaucoup de denrées de linge et tout ça puis là ils vont dropper ça dans des petits villages qui sont un peu remote mais là évidemment la fille travaille pour le gouvernement puis là le gouvernement a dit ouais mais là cette opération-là ça coûte d'argent il faut couper ça fait que là elle est là pour faire un rapport pour dire là vous autres vous dépensez de l'argent puis il faudrait pas fait que là dans mon rapport je vais dire ça mais évidemment elle tombe en amour avec le gars qui s'occupe de l'opération et là il lui montre c'est quoi Noël puis là elle a quoi Noël tu sais que là tu vois bien il lui montre il montre c'est ça Noël puis c'est ça puis là la boss la sénatrice elle arrive un moment donné puis elle a dit ben là tu fais pas ta job avec ton rapport puis là elle aussi elle se fait avoir par le feeling de Noël puis tout finit bien ton amoureuse du gars aussi c'est ça non c'est raconteuse 4 c'est quoi c'est compliqué la seule affaire qui m'a surpris c'est qu'à la fin il y a un petit mot qui dit c'est basé sur des faits réels puis là il nous montre le gars qui fait ça puis là j'étais comme ok c'est nice mais en même temps ce film là c'est un peu de la promotion pour l'armée américaine fait que j'étais un peu comme très mal j'étais pas bien avec ce film en plus ça brise la magie ben c'est ça ben non mais ça la rend réel c'est basé quand tu rends réel la magie de Noël mais quand tu rends réel la magie c'est plus de la magie ça devient de la réalité j'aimais que ça soit une fiction c'est ça que je veux dire ouais ouais sinon dans un autre ordre d'idées j'ai écouté Spectre oh le dernier James Bond Spectre c'est sorti là Spectre non non pas celui qui est pas sorti ouais comment on n'arrête pas de faire une obsession par rapport à celle-là ouais non celui avec Christopher Waltz dans le rôle de Blofeld c'était bien j'ai aimé ça mais il y a quelque chose on dirait là vu que ça fait un bout je l'ai vu dans les tous ceux de Daniel Craig il y a quelque chose qui est particulier c'est que ils se suivent quand tous les autres James Bond c'est tout le temps une histoire puis on s'en fout de la continuité il y en a une un peu mais dans celui-là il y en a une grosse fait qu'à un moment donné tu perds un peu le fil qui travaille avec qui oui j'ai dit ça oui oui je n'ai rien dit je ne l'ai pas interrompu je n'ai rien dit je ne l'ai pas interrompu c'est bon c'est bon mais c'était correct puis c'est ça j'ai de la misère à parler des films des films de Daniel Craig parce que tu sais c'est super bien réalisé il se passe plein d'affaires il y a de l'action mais c'est pro couronne j'ai pas tant de fun c'est pro couronne ouais ouais puis quelque chose que je trouve vraiment de valeur aussi c'est que la tour du thème était supposée être fait par Radiohead et si vous avez l'occasion d'en écouter la version de Radiohead du thème de Spectre c'est excellent et là quand j'ai écouté le film j'ai entendu la version qui était par Sam Smith puis j'ai comme pas compris pourquoi ils ont choisi Sam Smith plutôt que Radiohead peut-être que Radiohead c'était trop dark je ne sais pas mais c'était beaucoup plus intéressant musicalement que celle qui est dans le film un autre film j'ai écouté American Pickle avec Seth Rogen et Seth Rogen c'est quoi son jumeau non en fait la prémisse c'est un peu niaiseuse mais le film le film le traite moins d'une façon niaiseuse voici ce qui arrive un 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 immigrant juif au début du non à la fin du 19e siècle est à New York il travaille dans une une usine de Pickle et il y a un accident il tombe dans un bac de Pickle et là il ferme le bac par-dessus lui et là l'usine ferme donc le gars il il fermente dans les Pickle puis là il se réveille en 2019 et il n'a pas vieilli puis là il est comme perdu il est joué par Seth Rogen et là il trouve son seul descendant qui est Seth Rogen c'est Futurama oui c'est un peu Futurama c'est le Captain America des Pécaux ouais good news everyone le film est quand même le fun je dirais que le premier acte il est intéressant le deuxième tu te demandes où ça s'en va puis le troisième j'ai eu plein d'émotions parce que ça c'est pas que c'est sérieux mais il y a quand même des des trucs sur la famille sur la descendance puis tu sais qu'est-ce que tu fais de ta vie tout ça qui est là qui est quand même bien moi c'est drôle parce que c'est basé sur une nouvelle qu'il y a eu dans le New Yorker je crois et je l'avais lue à moitié j'avais commencé puis à un moment là je me suis dit hey je vais continuer puis ça m'est sorti de la tête mais ça veut dire qu'il y a une nouvelle dans le New Yorker c'est qu'il y a quelqu'un qui était vraiment tombé dans un baril de pécaux non non une histoire un récit mais sous forme de nouvelle ok puis déjà là c'était un peu différent qu'est-ce qui se passait mais c'était le même concept puis là quand j'ai vu que Sartrogan allait le faire j'ai fait ok ben j'aurais écouté le film à la place mais c'est une nouvelle Simon c'est pas long ben justement je le trouvais long pour une nouvelle c'est pour ça que j'ai rien que je lui ai demandé mais non je le suggère c'est sur HBO Max donc sur Crave sur Crave c'est bien puis l'effet des deux personnages ça fonctionne t'as pas l'impression à un moment donné tu le vois plus puis tu vois que c'est deux personnes distinctes même si c'est Seth Rogen qui joue les deux as-tu vu le film de Seth Rogen où est-ce qu'il est avec Charlize Theron lui c'est un genre de writer un peu déchu puis elle c'est la secrétaire d'état des Etats-Unis puis moi ce film-là m'a surpris pour vrai il m'a touché c'est pas mauvais non c'était quand même bien même avec une prémisse qui est niaiseuse mais c'était bon le petit moment où ils dansent ensemble dans la cuisine c'était si beau il est le moton ouais sinon ben je vais je vais skipper une couple d'affaires parce que c'est pas intéressant et j'ai écouté un thriller érotique ouh ça fait longtemps je n'ai pas parlé oui non c'est vrai il y a un petit gars dans le bain fait que je vais faire attention sur ce que je dis oui attention petit gars dans le bain il doit être sorti du bain ben il était très tatiné il faisait comme moi il restait dans le bain une heure et demie de bain c'est ça oui c'est un film qui s'appelle Power Play de 1999 évidemment avec Shannon Tweed et Shannon Tweed qui joue un rôle t'as l'impression qu'elle l'a fait souvent c'est une Black Widow c'est à dire elle tue des hommes tu sais mari pour évidemment prendre de l'argent c'est juste que là à un moment donné un des maris qui est mort sa fille décide hé ben moi aussi je suis posé d'avoir de l'argent puis là elle décide elle et son chum d'essayer de coincer Shannon Tweed pour avoir de l'argent bonne twist il y a deux scènes marquantes dans ce film-là il y en a une que je vais essayer vu qu'il y a quelqu'un qui nous écoute dans le bain il est sorti du bain qu'on me dit on vient de dire qu'il vient de sortir du bain ok ben c'est ça c'est qu'il y a Shannon qui a choisi une autre victime évidemment puis là le couple la fille et son chum la poursuivent et là à un moment donné ils rentrent dans la chambre d'hôtel du gars qui est la prochaine victime de Shannon Tweed et il essaye de fouiller voir s'il n'y aurait pas des indices ou l'argent qui est dans la pièce dans la chambre d'hôtel et là le gars lui il est des toilettes pendant ce temps-là puis là il sort avec sa brosse à la dent puis là il fait hey qu'est-ce que vous faites là puis là attends je vais appeler la police puis là il prend le téléphone de l'hôtel puis il s'électrocute en touchant la lampe puis on sait pas trop pourquoi parce qu'il sort de la douche peut-être qu'il y avait sa brosse à dent électrique qui a fait un court circuit avec le téléphone et la lampe c'est pas clair bref il meurt il est couché à terre et là il y a le couple qui fait comme oh Chris qu'est-ce qu'on fait et là ça cogne à la porte et c'est le genre de bellboy de l'hôtel qui arrive et là la fille son réflexe c'est elle se met à poil elle monte sur le corps du gars qui est à terre puis il a fait un semblant qu'il est en train de rider c'est il est tombé calme ah ouais c'était quelque chose puis ça a marché parce que là le bellboy il regarde il est comme oh 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 Spirou il est comme oh exact puis là ben il s'en va puis là après ils réussissent à mettre le corps du gars dans une valise qui est vraiment trop petite puis en tout cas il arrive plein d'enfants genre les membres sortent là sur le côté de la valise ça aurait été encore meilleur ça dormait mal vieilli week-end chez Bernie et sinon il y a une espèce de bataille finale qui Shannon Tweed pète la gueule de la fille sur de l'asphalte puis c'est comme tamarnac ça fait mal et là il y a un gars qui mange une balle dans la face c'est super graphique pour un film pour un trailer érotique mais Shannon Tweed finit quand elle tombe en bas d'un building fait que voilà et d'ailleurs le couple la fille et son chum ressemblait à Annie Major Matt et Nicolas Ciccone c'était assez drôle d'imaginer qui est revenu récemment Ciccone avec une excellente toune sur le confinement ah oui très bonne toune il écrit tu le vois durant son vidéoclip il écrit il pense mais personne a demandé ça c'est la pire affaire qui est avant 2020 j'ai une nouvelle mais ouais c'était ça les films que j'ai écoutés ok merci Simon on était où je pense qu'on était avec Marilyn sinon tu peux y aller avec Julien aussi qui avait des nouvelles qui voulait parler avec Laurent d'accord Laurent t'as un beau t-shirt merci d'ailleurs est-ce que vous avez parlé de la série Netflix Jurassic World le camp crétacé on en a parlé brièvement on a pas beaucoup parlé moi pis Ben en privé mais c'est pas sûr qu'on a parlé au show c'est ça je sais qu'on en a parlé un peu mais en tout cas si petite minute moi je l'ai regardé au complet je pensais que ça allait je vais spoiler un petit peu je vous le dis aller dans le bain ou sortir en tout cas est-ce que vous voulez il devrait y avoir une saison 2 il devrait y avoir les écouteurs je vais m'électroquer non non reste là reste là il devrait y avoir une saison 2 donc pour moi je m'attendais à une finale pas mal plus intense mais j'ai quand même été satisfait je trouve que c'est bien animé je trouve que c'est bien écrit c'est plus tu sais c'est une dynamique plus jeune contemporain pis t'as comme les archétypes des ados c'est au début ça me gossait pis finalement j'ai comme appris à les apprécier quand même il y a des petits twists coming of age encore une fois il y a tellement de bons clins d'oeil au premier Jurassic Park pis des fois ils sont vraiment subtils mais étant donné que c'est probablement le film que j'ai vu le plus de plus de fois dans ma vie il y a des fois c'est juste des compositions des carrément des cadrages des fois c'est des séquences que c'est d'hommage oui c'est ça c'est plein d'hommages mais surtout au premier film de la série donc j'ai vraiment senti que les gens qui ont travaillé là-dessus ont voulu justement rendre hommage pis non je pense que c'est bien s'il y en a qui ont exemple des jeunes pis qui pensent que peut-être les films c'est peut-être un peu trop mais c'est une belle façon de les initier au Jurassic Verse pis si je peux dire t'es pas mentionné mais ça se passe en parallèle des événements aussi du premier Jurassic World c'est un peu avant non? un peu avant un peu avant et pendant et pendant et après même mais il y a des éléments donc tu sais le fameux dinosaure qu'ils ont décidé de créer en laboratoire entre les moments où tu le vois dans Jurassic World tu peux comprendre qu'ils pourchassent les jeunes c'est ça l'Indominus les deux j'ai regardé au niveau de la timeline si tu veux ça fonctionne super bien ça m'a surpris à quel point c'était efficace et un peu comme toi je trouvais que les personnages étaient un peu typés au début mais rapidement t'apprends à les connaître d'une différente façon pis tu compares mettons les séries jeunesse des années 80-90 sur lesquelles nous on a grandi et cette série sur laquelle des jeunes vont grandir et là c'est un autre niveau on prend pas les jeunes pour des imbéciles c'est assez surprenant si on parle entre autres de l'amitié la vedette du web qui est tout le temps très très impliqué dans son projet le jeune même le jeune qui est hyper stressé de tout il a peur de tout de tout c'est un stéréotype qu'on a déjà vu dans les années 80-90 mais ce qui est le fun de ce groupe-là c'est que le groupe malgré sa différence l'accepte pour qui il est pis je trouve ça le fun ouais qu'on soit là dans pis il y a une scène assez c'est un peu pensé à toi Ben je voulais pas le dire ben en confinement ben 2020 qui arrête pas de se mettre du purel à tout bout de chat ben c'est vrai mais d'un il s'appelle Ben le personnage s'appelle Ben si je vous montre des photos de moi quand j'ai 10 11-12 ans j'ai la même gueule que ce personnage-là ok j'étais pas stressé sur les maladies mais j'étais très j'étais un enfant très très solitaire et très très stressé et genre il m'a beaucoup fait penser à moi fait que moi j'aime beaucoup les underdogs en partant fait que tu sais s'il s'appelle Ben il me ressemble quand j'avais 12 c'est sûr que mais vers la fin il y a une scène épique lui là juste pour ça rendez-vous ça vaut la peine c'est impressionnant j'ai été surpris les derniers épisodes écoutez peut-être durant le temps des fêtes tu l'avais pas fait durant le conflit moi la principale idée qui me hantait dans tout ce temps-là c'était que au départ les jeunes le concept c'est que ils vont dans un genre de camp de jour mais au parc jurassique j'étais comme ouais au jurassique au monde jurassique puis là moi j'étais comme mon dieu si ça existait pour vrai ça c'est avec ça c'est pour ça qu'on gosserait le Patreon on y irait tout à l'heure on se raserait au cancrétacé si c'est 18 ans et moins on se déguiserait on se raserait puis on se repasser ah non on serait les moniteurs c'est nous on travaille là c'est notre job tellement de courir après les kids qui se font manger par des dinosaures tellement j'en verrai pas Bastien là d'accord on va en prendre soin on va lui apprendre plein d'affaires ça va être cool ça va passer un été inoubliable on va dépasser sans compter Marie-Lune moi j'ai donné 7 verres d'eau qui vibrent sur 10 à cette série là ah wow c'est quand même une belle échelle ça ouais j'aime ça on compte de la moyenne puis tu sais c'est sévère j'hésitais entre 7 puis 8 mais je me dis on va voir la saison 2 ok ouais j'ai hâte est-ce que tu utilises cette unité de mesure pour juste les films de Jurassic Park ou pour tout ouais quand tu lis une BD admettons non j'essaie de vraiment trouver comme l'échelle pour chaque oeuvre au médium ok tu l'adaptes ouais je pensais que ta blonde te faisait à souper puis t'étais comme je donne un bon 7 verres d'eau qui vibrent sur 10 à ton souper et comme hein comme ta gueule fait que Jurassic Park dans le fond c'est 10 verres d'eau exact t'as-tu compris t'as-tu compris oui parce que le bâtard est jugé selon Jurassic Park pour moi oui ok même les autres films ouais ouais même les repas de table non c'est juste je pensais que c'était clair juste les films de Jurassic Park ouais ouais ok admettons ça serait comme le dinosaure là ça serait l'échelle elle serait sur des verres d'eau genre un ragoût aux pattes de T-Rex ça c'est ça c'est bizarre Ben ben quoi la viande non mais là attends Jurassic Park c'est le 10 verres d'eau qui vibre sur 10 fait que là les repas de table l'onde c'est quoi le barème mettons qu'est-ce qui était un 10 telle affaire sur 10 sur lequel les autres repas sont jugés hey boy vous m'en posez une bonne faudrait que je pense je vais revenir là-dessus mais c'est pas la même échelle est-ce que le top le top non mais ici l'équivalent de 10 verres d'eau qui vibrent sur 10 pour les repas de table en fait le poulet aux ananas le poulet aux ananas c'est ça la réponse ok mais le poulet aux ananas de tableau exact ben oui ok tous les repas sont jugés sur tant de poulet aux ananas sur 10 mais les repas de tableau je regrette un peu d'avoir fait cette note-là avec j'ai une autre nouvelle avec Laurent mais pas plus tard une nouvelle avec moi pas avec toi mais que tu vas aimer ok Marie-Lune te rejette je suis pas au courant moi il me reste une autre série aussi télé je sais pas comment il a prononcé en anglais fait que c'est Marvel 616 oui c'est ça 616 616 c'était Marvel des chiffres ah I'm sorry on peut en parler je l'ai pas écouté j'ai écouté le début du premier pas moi ok donc je vais en parler puis Simon pourra dire ok donc Disney Plus fait une série qui est sortie le 20 novembre c'est 8 épisodes de 45 à 70 minutes c'est des documentaires donc chaque épisode est un ou une réalisateur différent et c'est une thématique différente donc ça peut être il y a un épisode sur le cosplay ça peut être un épisode sur nos souvenirs il y en a un sur les femmes chez Marvel autant fictives que les femmes qui ont travaillé dans l'univers Marvel à créer la compagnie et il y a apparemment beaucoup d'anecdotes de souvenirs apparemment beaucoup d'autodérision aussi donc que tu sais on pourrait penser que c'est juste une grosse pub de Marvel c'est sûr qu'il y en a beaucoup mais ils parlent aussi de leur bon coup comme de leur moins bon coup aussi donc c'est plus humain c'est plus vrai que juste une grosse pub de Disney pour Marvel et donc c'est ça il y a aussi beaucoup de trucs qu'on connaît moins donc des personnages qu'on connaît moins des histoires qu'on connaît moins des choses qui ont été tassées l'univers des anecdotes dont on n'a pas entendu beaucoup parler donc plus intéressant pour des gens qui se connaissent déjà beaucoup peut-être qu'on va apprendre quelque chose Simon tu l'as écouté toi t'as commencé c'est ça moi j'ai commencé le premier épisode qui est sur le Spider-Man la série télé japonaise de Spider-Man oui puis c'est ça puis ce que ce que je trouvais intéressant comme tu l'as dit c'est que c'est des réalisateurs différents à chaque épisode fait que ce que je comprends c'est qu'il va y avoir un style différent à chaque épisode aussi là c'était vraiment juste des têtes parlantes pour celui de Spider-Man mais à date je trouvais ça intéressant j'ai vu aussi qu'il y a un épisode qui est fait par Paul Scheer qui est un humoriste qui fait du podcast aussi c'est sur les personnages plus oubliés du Marvel U et il a parlé d'une BD qui s'appelle Brute Force qui est une mini-série sur des animaux des animaux cyborg et à cause qu'il y en a parlé bien là eBay est en capote et il a vend ces BD là c'est une mini-série de quatre numéros mais tout le monde capote puis j'ai aussi vu qu'il y a un épisode sur la de Marvel méthode qui est Stanley qui mettait juste du texte dans des bulles puis là tu faisais une histoire avec ça ou en tout cas et là il y a Dan Slott qui utilise un peu cette technique là parce qu'il n'arrive jamais à arriver dans ses deadlines et là j'ai vu il y a plein de monde qui regardent cet épisode là puis qui soivent bon tu sais oui tu peux comprendre la technique mais il y a aussi du monde qui disent ouais mais là il traite il utilise trop ses espèces de partenaires ou ses employés c'est comme plus eux qui font la job puis là lui est comme c'est comme il paraît mal semblerait-il dans le documentaire mais je suis intéressé puis le dernier épisode le huitième c'est sur un programme qui s'appelle Marvel Spotlight où c'est des pièces de théâtre mises dans la scène par des adolescents sur des personnages de Marvel puis je sais pas j'ai juste lu ça j'en sais pas plus mais je suis vraiment intrigué de me rendre à cet épisode-là surtout depuis qu'on a vu Alien en théâtre d'étudiants ouais c'était bon ça on avait parlé t'es malade ça et puis ça me fait un segway pour ma nouvelle parce que ça dit qu'est-ce qui est lié au univers de Alien l'univers de Predator il y a un nouveau film de Predator qui est en préparation du côté 20th Century Fox qui appartient ici à la débarcée ça appartient à Disney et ça va être réalisé par Dan Trachtenberger c'est le gars qui a fait 10 Cloverfield Lane ça va être réalisé par un Patrick Ayssen au scénario ça a rien à voir avec le film de 2018 de Shane Black c'est un autre reboot encore c'est pas un reboot c'est juste une autre histoire de Predator mais qui n'a pas de lien avec le film de 2018 j'espère qu'il va ramener les chiens prédateurs ça c'était dans Predator ça se peut bon il y a 5 films de Predator au total 7 si vous comptez les Aliens vs Predator et on n'a pas plus de détails pour l'instant c'est juste que ça va pas lier avec le film de Shane Black je pense qu'à l'origine le film ne devait pas être annoncé le projet ne devait pas être annoncé tout de suite parce que Dan Trachtenberg est allé sur Twitter il a dit ok on préparait de quoi genre pour le révéler de manière plus épique ça fait 4 ans qu'on travaille sur ce projet là finalement ben bon c'est yes c'est cool mais on préparait de quoi ça fait tanner le pion ça fait tanner le pion sinon il y a eu une petite nouvelle concernant le tournage de Black Panther 2 qui débutera au mois de juillet prochain donc 4 mois après sa date initiale il y a un nouvel acteur qui se joint à l'équipe Tenoch Huerta qui a joué entre autres dans Narcos ça va être ça va être un des principaux antagonistes du film mais on ne sait pas encore qui il va jouer et on ne sait pas non plus qu'est-ce qui va arriver au personnage de Black Panther de Chala qui était joué par Chalwick Boseman qu'on a perdu malheureusement en 2020 je pense que la meilleure façon qui pourrait aller à partir de ce moment c'est de donner le titre à Suri qui était sa soeur dans les films je ne vois pas un autre acteur pour incarner ce rôle là il y aurait un signifiant dans le fait de donner le rôle aussi attends celle-là c'était sa soeur c'était celle qui était comme une génie des technologies ou c'était l'autre non non ça c'était son ça garde du corps les cheveux rasés ok ok bien qu'importe je veux dire il ne manque pas de femme forte dans Black Panther c'est ça je veux dire cette franchise-là je veux dire c'est très triste ce qui est arrivé mais ça peut survivre sur sur la force de son casse secondaire maintenant je pense absolument oui oui absolument absolument j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire je ne sais pas d'après moi ils savent ils ne peuvent pas prévoir un film si dans d'ici le mois de juillet si ça prend quelle direction ils vont aller on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire il va arriver le gros team ça doit être quand même des grosses équipes ah oui c'est vrai qu'il est mort le gars aviez-vous pensé à ça guys ça c'était une drôle de nouvelle quand on l'a appris j'étais là mon dieu ça a débuté weird la année cette affaire sinon je reste dans le côté Marvel-esque si vous voulez j'ai parlé de Thor Love and Thunder la semaine passée et là il y a des nouvelles un peu partout qui décrivent de plus en plus le film comme étant un Avengers 5 je fais des guillemets radiophoniques ici pensez à Captain America Civil War qui était un Avengers 2.3 ou 2.5 on semble aller dans cette direction-là pour le prochain film de Taika Waititi mais il n'y a rien de confirmé pour l'instant puis je vais passer à travers ma dernière nouvelle parce qu'on va passer après avec le reste des gars une nouvelle assez intéressante il y a un film pas un film pardon un livre de Star Wars qui est en préparation en fait qui est en vente dès maintenant dénommé Paul Dukin qui s'appelle The Star Wars Archive 1999 à 1999 à 2005 et dans le livre il y a une entrevue avec George Lucas et on lui parle entre autres des plans qu'il avait pour une potentielle troisième trilogie après Return of the Jedi puis au cours des années on a eu des petits hybrides ici et là à gauche et à droite mais on tombe ça n'a pas eu lieu parce que de toute façon George Lucas a vendu la franchise à Disney et on a eu les films qu'on a eus mais ce que je trouve intéressant c'est ce qu'il dévoilait selon Lucas ce qu'il voulait faire c'est une trilogie un peu inspirée de la guerre en Irak dans le sens où on suit des Stormtroopers qui refusent de concéder la victoire à la Nouvelle République et qui créent un groupe d'insurgés et là comme l'Empire est disparu les HOT donc les groupes criminalisés de Star Wars prennent le dessus et à travers ce conflit-là t'as ni plus ni moins que Darth Maul qui revient à la tête d'une organisation criminelle qui s'appelle le Crimson Dawn chose qu'on a vu d'ailleurs dans Star Wars solo donc il y a une inspiration clairement parce qu'à la base je sais que George Lucas avait vendu son pitch à Disney avec le reste de ses propriétés et ils ont décidé d'aller dans une nouvelle direction mais tu vois qu'ils ont réinterprété certains de les éléments on aurait eu un nouveau Darth Vader un personnage féminin du nom de Darth Talon qui était présent dans les comic books et en fait la trilogie aurait instauré la Nouvelle République avec Léa à sa tête et pas George Lucas pardon mais Luke Skywalker qui rétablit l'Ordre des Jedi à la fin de la nouvelle trilogie on aurait eu un nouvel Ordre Jedi et Léa aurait réussi à devenir ce qu'on appelle la Supreme Chancellor de la Nouvelle République instaurant ainsi la stabilité dans la galaxie révélant ainsi que la prophétie est à propos d'elle et pas à propos de Luke je crois que ça est assez intéressant on n'est pas allé du tout dans cette direction-là mais on a repris des éléments du côté de Disney puis de Lucasfilm qu'on a fait de solo et d'autres trucs ils font ça de plus en plus en fait ils font depuis plusieurs années c'est prendre des trucs qui ont été établis auparavant dans le canon puis on les réinterprète dans le nouveau canon qui a été lancé avec les nouveaux films avec J.J. Abrams il y a quelques années dans le temps qu'on pensait que ça allait être génial ouais c'est tout ce que j'avais comme nouvelle pour aujourd'hui qu'est-ce qui restait moi j'ai une question pour toi Ben oui vas-y parce qu'on parlait d'Alien puis j'ai vu sur Instagram que tu avais le livre qui est sorti aux éditions de ta mère Xenoma je pense que ça s'appelle par Mégane Bédard je me demandais si tu l'avais commencé qu'est-ce que c'est ça c'est un livre sur la franchise d'Alien mais l'ensemble de la franchise d'Alien donc non seulement les films mais également les comiques les jeux vidéo puis c'est aussi à propos de comment une franchise peut évoluer à travers tous ces médiums-là les romans mais je ne l'ai pas commencé encore je sais qu'elle a écrit un mémoire je crois que c'est son mémoire ou c'est en tout cas adapté de son mémoire ça c'est certain ouais il faut souvent chez ta mère sortir des la première qui m'intéresse il y a un gros index il y a un gros index à la fin du livre où on va décliner en tout cas une bonne partie des comiques puis des livres tout ça je ne l'ai pas encore lu je finis le livre d'Ars Moriendi de Simon Predj qu'on va ressort d'ailleurs la semaine prochaine pour parler de son livre oh shit il faudrait qu'on s'y mette je vous ai envoyé un certain PDF oui oui je m'en rappelle ça a l'air fascinant les zonomorphes oui j'ai hâte de lire ça m'intéresse beaucoup mais je ne l'ai pas lu encore pour répondre à ta question ok ok parce que je me rappelle c'est Mégane Bédard qui l'a écrit puis je me rappelle qu'elle avait fait une présentation similaire mais sur Godzilla dans un officiel il y a plusieurs années de cela fait que je suis quand même intéressé de savoir ce que tu en penses tu nous en parleras oui absolument c'est sûr ça va être dans mes prochaines lectures toi Laurent il te restait quoi sinon ? juste une petite affaire j'ai vu un vidéo passé qui venait live des rues de Toronto parce qu'il y a un gros nid de poule géant qui suinte de Ouse vers Fluo comme dans Ghostbusters ou presque ben non dans Ghostbusters qui est Ouse ça a vraiment l'air de genre les Ninja Turtles la même exacte teinte de verre genre à Toronto ? à Toronto les Turtles sont à Toronto sur l'avenue Hastings entre Queen et Dundas si jamais vous passez par là ça a l'air que ça n'est pas relié aux Turtles il paraît que c'est juste parce qu'il y a eu un bris d'aquaduc puis là ils ont teinté l'eau pour voir où c'est que ça va se rendre voir qu'est-ce qu'il faut qu'on prépare ce qui est vraiment triste mais prenez quand même la chance de garrocher des tortues là-dedans c'est ton jamais en plein hiver I believe ben ouais en plein hiver garrocher des rats pour commencer juste un de préférence ben mettons le rat d'un sensei oui c'est ça le rat d'un sensei oui c'est ça le rat d'un sensei qui a imité ses mouvements de saccage mettez-y un petit costume oui mais attends son costume il fera plus il y avait-tu un petit costume quand il était tout petit il fait bien élastique bien flexible il était à poil comme les shorts de Hulk exact pareil t'avais-tu autre chose c'est malade non c'est tout moi c'est fou parce que les 3 derniers 3-4 derniers trucs dont vous avez parlé j'avais une nouvelle par rapport à ça ben une nouvelle entre guillemets bon ok je vais les faire vite je recommence ce film pour toute la famille Shin Godzilla regardez ce chef-d'oeuvre et je voulais surtout parler de la série animée Netflix qui s'en vient de Godzilla je ne sais pas si vous en avez parlé la nouvelle pas celle qui est déjà sortie est pas sortie non non le sous-titre c'est Singular Point et pour moi c'est la plus belle version de Rodan oui Simon ton est magnifique allez voir la bande-annonce Godzilla Singular Point je pense que ça va être assez cool je pense que ça va être assez intéressant quand ça sort quand ça sort je ne sais pas mais Rodan Team Rodan il est beau il est tellement beau est-ce qu'on peut parler du Mandalorian on peut mais c'est pas tout le monde qui l'a vu Marilyn ne l'a pas vu je ne vais pas spoiler c'est de ma faute c'est de ma faute tu l'as pas encore vu qu'est-ce que tu fais ah oui il faudrait qu'il m'appelle on va en parler je capote je tripe tellement je pense que j'ai pas trippé sur une série de genre-là depuis vraiment longtemps puis en plus j'attends le nouvel épisode à chaque fois à chaque semaine je tripe juste dire sans spoiler rien John Favreau est en train de révolutionner la façon dont on fait du cinéma je pense au niveau technique puis allez voir les making of sur Disney Plus où il y en a un peu sur YouTube allez voir toute la nouvelle technologie la game est changée c'est vraiment intéressant épisode 1 saison 2 c'est un film de kaiju c'est tellement bon c'est comme un court film moi cet épisode-là j'ai vraiment trippé ma vie j'aime beaucoup le côté j'aime beaucoup le côté épisodique aussi de la série un épisode des enjeux puis oui il y a un fil conducteur entre les épisodes Monster of the Week Monster of the Week c'est quasiment c'est comme Buffy un peu comme Buffy ou le vagabond comme Knight Rider comme Knight Rider ben t'as-tu remarqué c'est quasiment devenu un running gag avec Mandalorian il est comme pouvez-vous m'aider j'ai besoin de telle info ou je dois aller là puis ils sont comme ouais on va t'aider mais en échange peux-tu nous aider c'est comme ok j'ai trouvé la recette un petit peu trop utilisée dans saison 2 où à chaque fois c'est comme ouais j'aimerais ça acheter un pot de beurre de peanut ouais j'ai quelqu'un à faire tuer puis t'es comme calice tu veux juste tu veux juste mon pot de beurre tout le temps à propos de ça ça me fait penser Ben je t'avais dit que j'ai une surprise pour Crafty Ben avant que j'oublie je peux-tu oui vas-y regarde ce que j'ai trouvé à l'épicerie ça va pas être très audio donc c'est une boîte de Cheerios avec l'abeille il a mis des sourcils méchants c'est épouvantable c'est ils volent j'ai trouvé ça à l'épicerie puis là moi je pense que ça aurait donné un mouvement parce que là je continue dans l'allée des céréales puis je tombe là-dessus oh mon dieu c'est les cinnamon toast crunch tant que t'es volent donc peut-être des sourcils j'avais pas le choix d'acheter ça je suis comme c'est une pièce de collection t'as-tu acheté des cinnamon toast crunch juste pour pouvoir leur mettre des sourcils ou t'as acheté ça en temps non non c'est devenu plus grand que toi ah oui c'est pas toi qui as fait ça c'est un phénomène mondial ben en tout cas à Montréal au Québec j'ai eu ça wow c'est génial une autre idée que j'ai pitchée dans les terres qui va être récupérée par quelqu'un d'autre ça c'est ça pas la première ça pas la dernière ok je pense qu'on a terminé pour les nouvelles cette semaine on peut passer à la BD de Julien mais juste avant prendre une petite pause mais juste avant je vous invite à contribuer au Patreon des mystérieux étonnants c'est grâce à ça qu'on reste en vie merci à tous ceux et celles qui en donnent un petit deux piastres un petit café par mois ça fait toute la différence pour vrai ça fait exactement toute la différence sans le Patreon on ne peut pas exister surtout en ce moment et grâce au Patreon vous avez accès en échange d'une contribution à Bifurcation qui est un podcast un podcast un balado exclusif pour les membres Patreon vous avez également Terre humaine chez Sdor qui est un podcast exclusif pour les membres Patreon vous avez accès à l'archive je pense que Patreon la semaine passée ils se sont comme liés à une nouvelle compagnie ou je ne sais pas quoi vous avez eu des notifications pour les gens Disney et vous avez eu plein d'articles là-dedans c'est un bug nous autres on n'a rien fait c'est pas à cause de nous c'est de la manière qu'ils ont géré leurs trucs ils ont merdé mais en tout cas vous avez accès au catalogue quand vous vous abonnez au Patreon et vous avez accès entre autres aussi au magnifique Discord où cette semaine on a on écoute des faits des films le mercredi et le samedi et là on a carrément tombé sur une espèce de bulle vendredi dernier on a commencé à mettre des berets bleus ne me demandez pas pas pourquoi à des personnages de Mortal Kombat c'est de là que ça vient ah man ça a comme pas rapport c'est de là que ça vient c'est ça le clin d'oeil mais ne m'envoie pas de t'expliquer je pense que c'était Rex français c'est un peu ça c'est devenu une folie collective durant le week-end on n'a pas arrêté de mettre des berets bleus maintenant on a même des emojis sur le Discord de berets bleus donc Sub-Zero qu'un beret bleu le tas de fiandes dans Jurassic Park 1 avec un beret bleu c'est vraiment un gros tas de merde le vélociraptor dans Jurassic Park avec un beret bleu on a écouté Jurassic Park durant le week-end ah c'est ça vous pouvez vous joindre à cette magnifique communauté si ça vous tente ou vous pouvez tout simplement donner c'est ça qui est ça allez sur mystérieuxétonnant.com en haut à gauche un bouton faire un don vous cliquez là-dessus et ça vous amène vers Patreon en échange voilà donc vous nous trouvez les mystérieuxétonnants sur Apple Podcast Google Podcast Stitcher Spotify on est sur Facebook Twitter et Instagram et bien sûr mystérieuxétonnants.com on revient dans quelques instants avec le sujet de la semaine c'est Aventureusard tombe 3 l'oracle de Triatio Triatio vous écoutez les mystérieuxétonnants on va maintenant parler du troisième tome d'Aventureusard l'oracle de Triatio de Julien Paris-Sorel qui est avec nous cette semaine pour en parler c'est notre invité ben oui c'est notre ami ben oui on n'est pas un objectif mais ça fait deux heures que t'écoutes un podcast et trouve-toi un autre hobby on assume on s'aime ben oui mais rendu là on a des amis qui ont du talent on l'assume pleinement c'est une tradition chez les mystérieuxétonnants Julien entre soi à chaque semaine ben pas à chaque semaine à chaque année à chaque année à chaque année pour parler d'Aventureusard puis juste prendre le temps de remercier les gens qui t'édit chez Presse Aventure parce que grâce grâce à eux on est en mesure d'avoir une copie pour tout le monde dans l'équipe numérique ce qui n'est pas à l'habitude de l'éditeur puis en fait c'est une exception pour nous autres on les remercie énormément donc merci à eux pour parler de l'album donc c'est une suite directe du 2 bien sûr c'est une série qui est en continu les aventures de Rex et ses compagnons dans un monde médiéval fantastique où il y a des dinosaures donc on mélange toutes tes inspirations toutes tes passions les dinosaures la magie médiévale fantastique il y a beaucoup d'inspiration de jeux vidéo d'ailleurs j'ai vu un petit clin d'oeil probablement à Dark Zelda dans celui-ci on en parlera je pense que c'était Dark Link Dark Link tu vois j'ai mangé les deux mais ça ça Laurent ça vient de Dark Link donc c'est Full Circle ah ok est-ce que tu veux replacer situer les lecteurs je viens pour les gens qui suivent la série ou qui vont peut-être apprendre l'existence d'Aventureuse ok bien sûr donc tu l'as bien écrit c'est un récit d'aventure fantastique c'est une série qui est en continu donc le récit il évolue à chaque album le troisième vient de sortir la fin du tome 2 était plus sombre il y avait un certain clé feigneux donc ça m'a motivé à produire pour sortir le troisième le plus tôt possible pour pas laisser les lecteurs lectrices trop longtemps sur ce suspense là en gros c'est vraiment dans la peu tradition des récits d'aventure Kai Duero Joseph Campbell si vous aimez Seigneur des Anneaux Star Wars si vous aimez tout ce qui est la littérature fantastique si vous êtes geek ou pas de dinosaure bien tant mieux parce qu'il y a tout plein de clins d'oeil d'ailleurs le titre Triasio ça fait référence à l'époque du Triassic l'ère temporelle le village de Crétentia dans le premier tome ça fait référence au Crétacé mais en gros on suit les aventures de Rex qui est un jeune dinosaure qui est très rêveur qui veut devenir un grand aventurier il arrive à un événement tragique dans le tome 1 il est propulsé dans une quête à la recherche de ses origines ça c'est vraiment la ligne narrative essentielle il va être accompagné avec ses meilleurs amis là dans le 3 Gogo, Pachi ouais Gogo, Pachi et Corey tu le dis à l'anglais moi j'entends Corey Art quand je dis Corey la Ninjaptor adoptée puis ouais dans le 3 je viens consolider toutes sortes de thèmes puis aussi je viens affirmer des allégeances de certains personnages que là on s'est confirmé qu'ils sont ensemble autant des je vais dire entre guillemets bons, méchants mais vous allez mon intention c'est que ça soit plus nuancé et complexe que ça plus on va avancer dans le récit est-ce que t'as l'impression maintenant que t'es rendu à trois albums qui se déroulent dans le même univers où t'as plus d'espace pour créer ce que tu veux faire parce que quand tu sais quand tu t'instaures premièrement les bases dans le premier numéro dans le premier volume t'as quand même beaucoup de choses à décliner la prémisse le fait que c'est basé sur les dinosaures mais en même temps du misère fantastique la deuxième est quand même une suite du premier album mais là t'es rendu à trois albums j'ai l'impression que tu peux plus te permettre d'élaborer les choses d'agrandir le scope si je peux me permettre de dans l'ensemble tout est à propos de créer un univers cohérent mais c'est pas de la hard c'est pas de la hard fantasy non c'est ça c'est pas comme c'est pas Tolkien c'est un peu comme Simon parlait tout à l'heure les univers de Ghibli c'est ouvert c'est mystique puis je veux que ça soit libre d'interprétation de certains éléments de l'histoire mais là c'est qu'à chaque album on rencontre des nouveaux personnages on découvre des nouveaux lieux géographiques j'agrandis la carte je dévoile davantage à chaque fois puis ça ça veut dire qu'il faut que je crée toujours des nouveaux environnements des nouveaux décors des nouvelles des nouveaux écosystèmes tu sais je vais assez dans le détail ça paraît pas parce qu'on le voit pas mettons à la première lecture mais j'ai pas peur d'aller jouer dans tout ce qui est culture, mythologie la tradition des personnages comme justement le village de Triasio ça m'a pris un certain temps vraiment décliné tous les paysans il y a beaucoup tous les décors il y a beaucoup de figurants qu'on voit juste une fois mais tout ça ça représente de la recherche mais là j'ai l'impression que les trois premiers albums surtout les deux premiers c'était vraiment pour mettre comme la table puis là on commence à manger dans le troisième on se met à table puis là on commence à déguster puis là je peux plus m'amuser j'ai déjà comme pris un an avant de commencer le premier album pour scénariser toute la première grande histoire le premier arc narratif qui devrait faire environ six albums mais j'ai aussi les grandes lignes pour une suite imaginez le quatuor rendu comme plus jeune adulte adolescent avancé et aussi l'histoire avant Rex donc avant sa naissance ses parents la grande guerre des titans voilà moi j'ai beaucoup aimé la présentation on a dévoilé dans cet album-là le Big Bad le grand grand chien on le voit dans la première oui mais il me semble que là il me laissait beaucoup plus d'impact avec je ne sais pas il y avait de quoi je ne me souviens pas nécessairement pourtant j'ai relu le premier album on le voit c'est ça c'est rapide c'est juste en silhouette au début le sorcier tiratops mais là dans le 3 on le voit plus on ne le voit pas encore entièrement ce n'est pas un full reveal mais on le voit plus il parle beaucoup puis d'ailleurs cette scène-là avec comme tous les antagonistes tu sais je ne s'aime pas nécessairement comment ? je ne s'aime pas nécessairement oui c'est ça il y a comme une dynamique j'ai beaucoup de plaisir avec cette scène-là parce qu'on dirait que dans ma vision un peu folle de cet univers-là j'étais comme ok j'avais hâte de dessiner repère des méchants miroir magique là tu as comme tout le monde se parle puis c'est vraiment important puis ils manigancent leurs plans machiavéliques puis ça c'est oui je me suis beaucoup amusé avec cette scène-là entre autres est-ce que est-ce que tu veux te laisser porter au jeu j'ai posé des questions pour les gens en fait j'ai demandé aux gens s'il y avait des questions pour toi oui oui on va faire parler de nos auditeurs puis de nos auditeurs j'ai posé des questions sur notre Patreon donc je vais commencer par là puis après je vais aller vers Facebook une question peut-être que tu as déjà répondu dans les des passages subséquents mais on va voir par là Martin Riendot qui est un auditeur de longue date des mystérieuses éternelles il dit mon fils de 10 ans adore l'univers et demande si l'histoire est déjà toute préparée d'avance genre le story arc tu l'as déjà un peu répondu sur plusieurs albums ouais bien c'est ça comme je disais tout à l'heure les grandes lignes sont déjà écrites je sais où je m'en vais mais plus ça avance plus je me laisse de la place à l'improvisation contrôlée que je dirais c'est ce sujet par là il y a plus c'est-à-dire que je au début tu sais c'était beaucoup de dessiner d'introduire des portes puis que je sais qu'éventuellement je vais pouvoir les déverrouiller puis entrer dedans mais là maintenant tu sais exemple le personnage de Ovi qui est une sorcière dans le troisième son méga sort sortilège magique avec son petit adjuvant morpho ça c'était pas prévu dans le scénario de base mais je me disais à sa place je ferais ça donc elle va faire ça puis comment ça va se dérouler après j'ai des idées mais je voulais me mettre en danger en tant que scénariste donc je prends des chances mais je le sais il y a plein de possibilités puis je scénarise beaucoup avec la carte géographique donc je m'assure que tous les personnages y évoluent puis ça fonctionne bien tout ça ce qui le défi c'est dans l'album qui est magnifique qui est magnifique qui est un fog of war comme dans les vidéos et je l'avais déjà vue mais c'est la première fois que j'ai remarqué qu'elle se dévoilait ouais à chaque album on découvre dans le fond c'est toujours les nouveaux lieux les nouveaux environnements dans lesquels les personnages évoluent je les dévoile donc là je dirais que dans le troisième on est peut-être à 60% environ de dévoilement est-ce que toute la carte est finie genre chez vous j'ai une version ouais j'ai une version croquis là qui est complète j'imagine que t'as placé tes affaires avant de dévoiler des trucs c'est toi qui est en affaires ouais ça c'est ça c'est celle du 3 que je me sens considérer gros spoiler capture d'écran zoom le défi c'est la carte si vous regardez mettons les deux pages qui savent avec la carte c'est pour le premier arc narratif donc 6 albums environ après ça je vais devoir j'aurais pas le choix d'agrandir ça va être une nouvelle région du royaume de toute façon ça va dans l'espace dans le deuxième cycle c'est ça que tu m'avais dit je suis pas sûr que je t'ai dit ça je suis pas sûr que c'est là que je veux m'en aller avant d'aller dans l'espace ça c'est vraiment genre à ma retraite sur l'impression j'irais plus ouais c'est ça vous aussi mais j'y touche un peu dans le 3 avec le village de Triasio qui est un village portuaire il y a des personnages qui sont flébustiers tu sais t'as des pirates donc je me dis un spin-off avec pirates aventure bateau des îles ça c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour un deuxième arc narratif mais avant ça je pense que le passé du royaume qui explique la mythologie qui explique pourquoi t'as des personnages debout qui sont vêtis qui parlent qui vivent en société versus des sauvages ça c'est je veux tout expliquer ça avant effectivement c'est intéressant parce que en les relisant je me suis rappelé qu'il y avait comme des sauvages donc des dinosaures tels qu'on les connait mais il y en a d'autres qui sont habillés et humanoïdes un peu comme le plan des singes c'est ça un peu comme c'est ça ouais quand Donald Duck sert une dinde à Noël est-ce qu'il y a une casse de citoyens dans cet univers-là où il vient de commettre un meurtre moi je prends beaucoup de liberté en tout cas le but c'est vraiment de m'amuser le plus possible puis tu sais j'adresse des trucs genre Pachi est herbivore des temps comme ça mais ce que je trouve c'était une question que j'avais en plus du tome 3 parce que il y a un personnage de son meur Brachy qui vient du village de Crétentia puis qui repart à la recherche des jeunes qui ne savent pas son ou puis là on le voit faire beaucoup de chemin puis manger un espèce de rat musqué en chemin un petit poilu ouais puis là je me suis dit mais Brachy c'est un Brachyosaure n'est-ce pas un herbivore aussi ouais mais c'est ça tu sais une autre affaire qui est moins réaliste c'est il y a des dinosaures qui tiennent des épées puis qui parlent ça c'est comme je vous dis non mais je prends beaucoup de liberté j'ai pas vu j'ai pas vu de problème avec ça tu sais je vais juste raconter le cas de le fun au début début du projet Olivier Carpentier un gentleman extraordinaire et dessinateur de la série Far Out lui aussi il est passionné de dinosaures puis on en parlait puis il disait c'est sûr qu'il faut que ce soit les herbivores qui sont les gentils puis les carnivores les méchants je trouvais ça intéressant puis amusant sa vision mais on dirait que ça m'a confronté quand on en parlait puis j'étais comme ouais non ça c'est trop ça serait trop comme évident tu sais fait que j'ai voulu tu sais juste le sorcier de Tyratops il est basé sur je le disais pas exactement je vais pas trop dévoiler mais c'est dans la famille des tricératops herbivores carnivores tout ça je mélange tout ça c'est plus important le général Hank aussi c'est un herbivore mais avoue que ça fait un antagoniste une grosse brute assez intéressante mais dis-moi je l'implache vraiment avec le cancretacé qu'on parlait tantôt dans lequel il y a un bébé vraiment fucking cute c'est vrai c'est vrai d'ailleurs j'en profite pour te poser la question on reviendra d'ailleurs après aux questions du public mais tu parlais de préquels tu parlais de possibles séries dans le même univers serais-tu ouvert à l'idée que d'autres auteurs autrices travaillent sur ton univers quitte à pas travailler sur ta série principale mais sur des déclinaisons ben un jour je pense pas être rendu là mais un jour ce que je trouverais vraiment trippant comme exercice c'est que juste d'autres auteurs autrices de BD fassent juste un épisode mais tu sais un épisode qui est or qui est pas canon on va dire ou un one shot qui s'amuse avec l'univers comme les Spirou exactement Spirou et Shannon Tweed oui c'est ça un jour ça je pense que ça serait vraiment le fun pis je serais curieux de voir comme plein de gens s'approprier cet univers-là mais il faut que l'univers soit solide avant pis là je suis encore en train de le bâtir donc ça va prendre encore quelques années il y a Dominique Carrier qui est un ami de la gang mais qui est aussi un éditeur qui a demandé dans le Patreon dans tes rêves les plus fous l'adaptation vidéoludique d'Aventure Osor serait produite par quel studio ou quelle compagnie de jeux vidéo parce qu'on a déjà parlé c'est un des rêves c'est d'adapter Aventure Osor en jeux vidéo mais quelle compagnie tu souhaiterais voir adapter ben là je veux pas me fermer des portes fait que je vais pas trop risquer de trucs mais là ce qui est intéressant c'est que dans les derniers mois tu sais ça a bougé beaucoup avec la sortie du 3 il y a des projets parallèles qui ont commencé à débloquer tu sais pis on on est je suis beaucoup en réflexion pis je suis beaucoup en discussion avec différentes personnes pour différents projets fait que je peux pas trop en parler mais moi c'est sûr que tu sais c'est un projet c'est une oeuvre locale artiste local éditeur québécois c'est pas imprimé au Québec mais c'est imprimé au Canada distributeur québécois si vous allez en librairie indépendante québécoise c'est full circle là c'est parfait mon point c'est que c'est certain que ça serait un studio j'aimerais collaborer avec un studio québécois c'est sûr que je surveille beaucoup ce que Tribute j'allais dire Tribute Game il y a aussi Sabotage le studio à Québec qui fait vraiment des trucs tripants moi je surveille ça de près étant un gamer pis je pense que ça apparaît dans mon travail tu sais référence à Final Fantasy Zelda c'est pas caché du tout là c'est vraiment des oeuvres qui m'ont marqué dans ma jeunesse pis qui m'influencent pis qui continuent de m'influencer tant au niveau scénaristique que graphique donc ouais on est pas rendu là mais c'est sûr ça serait trippant pis t'sais imaginez Zelda 2 mais bon mais t'sais vraiment bon c'est cool ça en tout cas il y a de quoi faire on en parle depuis des années l'idée que une BD soit adaptée en jeu vidéo ça serait le on créera un précédent au Québec Kevin Henry qui demande là on sort un petit peu d'Aventure Usage mais comme on est sur Patreon je vais poser la question quand même j'aimerais savoir est-ce qu'il y a des chances que nous ayons éventuellement la fameuse bande dessinée d'une galaxie près de chez vous malgré la production du film t'avais été contacté à l'époque il y avait eu même des... ben en fait j'avais quand même beaucoup travaillé sur le projet avec les deux scénaristes ben dans le fond ce que je peux dire c'est que je suis toujours en attente du scénario donc tant qu'il n'y a pas de scénario je peux pas travailler sur le projet donc demandez-leur à eux je vais appeler Claude tantôt Claude allez-vous montrer tes belles fesses demande-moi je vais te demander en plus j'ai le goût de dire avec le contexte actuel produire une bande dessinée c'est beaucoup plus facile qu'un film avec des acteurs et actrices donc je suis curieux et très intéressé toujours de lire ce fameux scénario là j'ai une question qui a été demandée par deux personnes Nooksario sur Patreon et Alain Lévesque qui est aussi un animateur d'un podcast en région qui s'appelle Les Injustes et je sais pas si t'es au courant de ça mais Jake est passé à leur podcast dans les dernières semaines il a dévoilé qu'il y a une séquence dans Alice qui est inspirée directement d'Aventure Osor et t'as-tu parlé de ça? Non j'ai pas vu Pense quoi du fait que Jake s'est inspiré de la séquence d'Aventure Osor des glissanes pour illustrer Alice qui tombe dans de la souffrance ok j'ai pas vu mais cette séquence-là d'Aventure Osor pour la mettre dans Alice je pourrais demander au petit gars dans le bain non mais sérieusement tant mieux si ça inspire mais moi je pense que c'était plus un clin d'oeil que je voulais faire pour sur Facebook Laurent Boutin qui demande un skidoo on peut-tu me laisser ça dans le cours? yeah c'est live j'en espérais pas moi ça se passe là posez une question si vous voulez en poser les messieurs dames parce que là je prends du coup je veux juste ben rebondir sur un truc tout à l'heure tu me demandais par rapport à la scénarisation ouvrir le monde tout ça ce qui est vraiment trippant avant je faisais des one shot ou des courtes BD donc je n'étais jamais face à cette dynamique mais scénariser du sérieel c'est vraiment intéressant c'est vraiment un bon défi imaginez que lorsque je dois décider que ça ça va être la scène c'est ça que les personnes vont dire je dois toujours faire une double vérification avec est-ce que ça fit avec ce que je veux qui arrive après puis est-ce que ça fit avec ce que je sais qui s'est déjà passé qui n'a même pas été publié encore moi c'est ça moi c'est ce qui me fait halluciner quand je lis par exemple Stephen King puis tu as un roman de 600 pages puis moi écoute je ne sais même pas ce que j'ai fait il y a 10 minutes comment tu fais pour te rappeler ce que tu as fait il y a 2 ans ou 3 ans pour un album es-tu constamment en train de relire tes bandes dessinées ou c'est tellement un univers que tu visites constamment que c'est frais à ta mémoire bien des fois une fois par année je vais relire exemple les albums pour être sûr que j'ai 100% de l'information il y a des fois c'est moi-même ah oui c'est vrai j'ai fait ça mais je suis souvent en train de prendre des notes les personnages évoluent puis je pense que les gens qui vont lire puis mettons qu'ils ont les 3 albums je pense qu'il y a moyen de voir non seulement l'évolution de comme un peu mon style puis la façon que je dessine mais aussi les personnages je les dessine un petit peu différemment c'est très subtil mais j'ai l'impression qu'ils vieillissent un peu avec le temps puis ça tombe bien parce que dans l'univers c'est ça qui se passe puis les personnages deviennent vivants deviennent autonomes dans cet univers-là ben non mais oui le confinement fait ça oui le confinement aide beaucoup c'est ça c'est cool ça serait hot moi j'aimerais ça je serais content mais c'est que des fois ils viennent me surprendre tu sais j'avais un plan pour tel personnage puis je savais c'est tout tracé là il va arriver ça 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 puis là je suis rendu au troisième puis le personnage il me dit dans mon inconscient tu sais c'est ça que c'est pas vraiment ça qui va m'arriver finalement c'est bien plus là-bas qu'on s'en va puis je suis comme ok ben je te fais confiance c'est organique tu sais je suis à l'écoute d'une drôle de manière par rapport à mes personnages puis je trouve ça magique comme phénomène puis quand c'est ça c'est genre la fois que je pense tu peux juste vivre quand t'es dans des longs récits pour qu'il y ait une certaine distance qui se crée entre tes personnages entre tes créations puis toi puis ça ça peut prendre un certain temps mais tu sais quand tu ressens de l'empathie pour tes propres personnages ça c'est vraiment un sentiment particulier il faut que t'en ressentes aussi pour les méchants c'est ça qui doit être un peu plus compliqué aussi comme dans n'importe quel c'est une bonne question ça mais je trouve que tu sais étrangement j'ai quasiment plus d'empathie pour les les vilains ou les antagonistes surtout c'est ça tirateur parce qu'on ne le connait pas encore beaucoup mais c'est un personnage très complexe tu sais il n'est pas né méchant évidemment donc pourquoi qu'est-ce qui est arrivé tout ça j'ai eu très très hâte de raconter son histoire dans la BD parce que tu sais il y a la sortie physique de l'album mais dans l'histoire de Rex il y a combien de temps à peu près qui s'est écoulé est-ce que tu le sais tu veux dire dans les albums ouais dans les albums tu sais depuis le départ du village de Rex avec ses amis partir à la recherche de sa mère puis où est-ce qu'il est rendu maintenant dans le troisième album est-ce que tu sais est-ce qu'il y a une ligne du temps ouais c'est plus c'est pas trois ans c'est plus ou deux ans c'est plus court que ça mais il y a eu il y a un certain temps de formation dans le repère Ninjaaptor entre le 1 et le 2 là on peut parler de facilement une soixantaine de lunes parce que tu sais eux ils disent pas genre deux mois ben une soixantaine de lunes c'est genre quatre ans mais c'est un peu comme l'une qui se prépare puis qu'on ne sait pas pendant combien de temps l'une c'est un mois ah ouais ben je veux dire toutes les phases de la lune c'est pas genre à chaque fois que la lune 60 nuits mettons écoutons t'es donc ben Guy Canal puis qui est-ce que j'étais sûr que tout le monde va comprendre ok il y a Marie-Ève Tanguy qui demande à quand les t-shirts j'ai une couple de questions sur les produits dérivés on demande on peut en parler moi j'en ai déjà ça c'est un dessert de Jurassic Park mais ça serait cool ça me donne une idée pour un design oh oui mais il y a un père qu'on salue qu'est-ce que tu as pensé j'étais à dire que là je te la porte par-dessus mes écouteurs pour ma fête ma soeur m'a tricoté une tuque avec des T-Rex dessus c'est magnifique c'est la meilleure chose c'est un cadeau que j'ai jamais eu ma soeur m'a rien tricoté j'en veux ils ressemblent un peu à des petits T-Rex mais ils ressemblent aussi beaucoup aux dinosaures quand ton internet plante oui je pensais que c'était ça sur les cactus je me suis rendu loin moi je veux moi aussi quand même le boss de la fin est tough il y a-tu une com sur la tuque j'ai-tu remarqué une com non ok pas de délivrer oui il y a un père au sein du livre je pense l'an passé je pense c'est l'an passé il est arrivé avec son garçon puis son garçon il avait imprimé la couverture du 1 sur son T-shirt ah oui ok ils l'ont fait eux-mêmes ils n'ont même pas je trouve ça génial ils n'ont pas attendu qu'il y en ait mais as-tu dit genre hé mes droits d'auteur pour ça non non j'ai dit merci bravo tous ces mots-là mais c'est que moi je trouve ça important que les produits dérivés soient le plus possible intradiegétiques je m'explique que ça soit à l'intérieur de l'univers puis que ça tu sais sinon je trouve qu'il n'y a pas de limite puis à un moment il y a une déconnexion tu sais je voulais le montrer mon éditeur ils ont fait ils ont fait des beaux sacs réutilisables tu sais avec la couverture du tombeur j'en ai un un chat pas rapport en arrière je suis pas très connu du monde de Garfield j'ai soudainement le goût de manger de la lasagne j'aime pas c'est des beaux sacs qui sont réutilisables puis tu sais en événement tu t'achètes la BD toi tu as le sac mais ça je trouve ça bien mais après ça tu sais moi je verrais plus mettons un jeu de société des figurines des peluches ouais ouais potentiellement mais l'idée c'est que les gens puissent comme continuer de créer des histoires avec ces objets-là tu sais qu'ils puissent continuer de s'amuser avec l'univers puis de continuer de raconter des histoires moi d'ailleurs Ben j'aimerais bien faire un sondage si tu permets avec mes maisons les gens ils écriront je sais pas trop mettons un rêve de figurines on s'entend avec ses compagnies les verriez-vous comme plus fixes solides les bougent pas mais c'est des belles statuettes en plastique un peu de qualité ils en ont fait pour la gengère ils sont magnifiques ou que tu peux bouger les membres peut-être tu peux avoir l'épée dans sa main je sais pas je suis en réflexion donc si jamais il y en a qui ont des opinions ben je suis prêt à vous lire moi en tout cas ce qui importe j'en prendrais une avec Rex ça c'est certain tu as Simon le deuxième je verrais ça avec les bras qui peuvent bouger un peu pour qu'on puisse jouer avec ouais c'est ça parce que comme tu dis que les gens utilisent ça pour se créer eux-mêmes leur propre histoire un kid va avoir ça va pouvoir jouer des heures à s'amuser à créer d'autres histoires avec ces personnages c'est sûr qu'il y a des statuettes c'est beau mais il y a moins l'espèce d'élément de joueur mon neveu joue à Rex il y a une épée de je sais pas quoi en plastique il la met dans son dos il la sort puis il dit qu'il est Rex c'est incroyable c'est fou parce que il dit aussi qu'il est Luke Skywalker mais c'est sûr que le Star Wars c'est partout même si lequel il préfère mais non mais pour vrai je remarque ça avec les jeunes peut-être parce qu'il y a moins le tabou de la bande dessinée puis tu sais on parle de tabou on est au Québec c'est pas comme en France en Belgique whatever c'est pas le Japon c'est pas le Japon non plus mais ils l'ont pas ce tabou là puis quand ils voient les dessins ça les fascine puis moi ça m'a surpris je savais qu'elle a aimé ça mais ça m'a surpris à quel point il a vraiment accroché sur Aventure Hazard puis sur Rex en particulier il y a puis qu'il fasse référence aussi à ça quand il joue je trouve ça le fun oui c'est correct qu'il fasse référence à Mickey Mouse par Luke Skywalker mais c'est des choses qui sont partout là on parle d'un truc qui est fait au Québec par un auteur québécois son univers imaginaire est aussi peuplé par une création québécoise que par une corporation américaine puis je trouve ça le fun qu'il y ait cette place-là pour lui puis pour d'autres kids c'est super touchant ça c'est magnifique si je peux me permettre en tant que parent je pense que des fois on offre à nos enfants aux enfants autour de nous ce qu'on pense qu'ils veulent ou ce qui est populaire du pas de patrouille ou ce qu'ils demandent mais je pense qu'on pense pas assez souvent à offrir d'autres choses à montrer l'éventail des possibilités qu'on va vers le facile qu'est-ce qu'un petit gars de 8 ans aimerait qu'est-ce qu'un enfant de tel âge c'est quoi les références alors qu'il y a tellement d'offres en ce moment de bandes dessinées de créations québécoises de juste se donner la peine de voir qu'est-ce qu'ils s'offrent ici puis de leur montrer parce que moi j'ai été surpris justement je montrais des choses un peu plus indie à mon fils ou des choses vintage puis j'étais comme hé là il écoute des Pixar il va trouver que c'est de la vieille merde puis finalement il accrochait pour des choses différentes c'était vraiment les personnages les histoires l'émotion que ça lui apportait plus que juste c'est une franchise populaire puis c'est ça qu'on lui montre je pense qu'il faut juste s'habituer habitué de nos enfants ou les enfants qui sont autour de nous qu'on connait dans notre famille nos amis à juste montrer qu'il y a d'autres choses qui existent je pense que c'est un réflexe qu'il faut prendre puis en plus c'est vraiment bien dit puis en plus ils sont vraiment intelligents ils remarquent tous les détails il n'y a rien qui leur échappe quel genre de commentaires tu reçois en congrès est-ce que tu en as des observations dernièrement j'en ai pas eu vraiment mais ils vont rentrer dans les détails des costumes puis des objets puis ils me posent des questions très techniques sur les parex comment elles fonctionnent on veut savoir le mécanisme puis là je suis wow c'est un peu puis aussi dans la psychologie des personnages les jeunes ils apprennent avec des histoires comme nous on l'a fait ils vivent des choses par procuration avec les personnages qui n'ont pas eu l'occasion de vivre encore dans leur jeunesse donc la perte d'un proche ou des voyages ou des relations avec la famille des fois c'est compliqué des fois c'est facile l'amitié aussi donc ils se projettent je pense dans ces personnages-là puis ils apprennent des choses puis tu sais j'ai eu tellement de beaux commentaires genre ah tu sais mon enfant il a tellement été touché par la mort d'un des personnages il a fallu qu'il prenne un moment dans sa chambre pour vivre sa peine parce qu'il n'avait jamais vécu ça tu sais la perte d'un proche donc c'est vraiment bien c'est beau tu sais comme phénomène puis je ne sais pas où je m'en allais avec ça mais il y a Mickaël qui demande est-ce qu'il y a une date pour la sortie en France j'imagine que ça va peut-être être tardé qu'est-ce qui se passe avec ça bonne nouvelle je ne sais pas les dernières informations qu'il y a eu mais là aux dernières nouvelles le tome 2 va arriver au printemps 2021 et le tome 3 en automne 2021 donc l'an prochain les européens les européens vont avoir les deux le tome 2 et 3 dans la même année pour rattraper un peu le marché québécois-canadien il y a Carl qui était le papa du fameux petit gars qui était dans le bain tout à l'heure qui demande a-t-il envisagé de se cloner afin de produire plus rapidement les albums mon fils demande déjà quand il y aura un tome 4 aïe 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 le 3 il vient de sortir puis là déjà il calme il veut le 4 c'est ça c'est la génération habituée avec Netflix comme 15 épisodes d'une shot mais ça je trouve ça vraiment intéressant parce qu'avec mon rythme de production puis la sortie des albums je suis puis le projet complètement à l'inverse de la diffusion actuelle du contenu c'est à l'antithèse je veux dire juste tu sais on parlait tantôt de Mandalorian un épisode par semaine on capote parce qu'on attend puis on appréhende puis on imagine qu'est-ce qui peut arriver puis on a le temps d'avoir hâte mais je pense que là les lecteurs lectrices c'est fois fois une année donc ils ont le temps d'y penser puis de créer des scénarios par rapport à qu'est-ce qui peut arriver ils ont le temps de plus le désirer puis je pense que ça rend aussi la sortie d'une nouveauté peut-être un petit peu plus spéciale puis je viens de me rappeler qu'est-ce que Marilyn je voulais rebondir sur un truc que tu avais dit parce que tu mentionnais petit garçon de 8 ans puis ça j'avoue que c'est vraiment comme une bonne partie des fans de la série c'est vraiment comme on dirait l'âge magique mais de plus en plus de lectrices je me rencontre puis aussi il y a plein de personnages nouveaux féminins des personnages très forts notamment dans le troisième c'est l'oracle la sorcière Ovi Corrie Corrie c'est tous des personnages féminins forts puis pour moi c'est important qu'il y ait cette présence-là donc tant mieux si ça attire tout le monde parce que c'est un récit que j'écris pour tout le monde puis je sais que c'est jeunesse mais en tout cas je ne sais pas comment on dit ça mais Star Wars à la base ça se voulait jeunesse oui surtout les préquels mais même la trilogie originale à la base il me semble que c'est ton album aussi où les influences provenant du milieu des jeux vidéo sont les plus évidentes c'est peut-être juste parce que je te connais mais quand tu accèdes au temple de l'oracle qui est sous l'eau j'ai l'impression que c'est un niveau qui est dévoilé un peu à la mer de Zelda dans Breath of the Wild t'as entendu un pour vrai je l'ai entendu quand il utilise son épée pour faire activer la porte puis il finit par descendre parce qu'il y a aussi beaucoup de de représentations de coulées ouais c'est ça comme un side crawler dans un jeu vidéo j'ai entendu la toune de Zelda dans ma tête en tout cas je me suis dit pendant que tu le dessinais il y a pensé ça c'est certain ça c'est ben c'est comme inconscient parce que j'ai toujours baigné là-dedans puis je vous ai montré Benoît puis Laurent j'ai eu enfin le jeu de table HeroQuest puis je faisais beaucoup mes quêtes mes propres quêtes sur les feuilles vierges puis j'écrivais puis je dessinais là-dessus puis donc la création de l'univers fantastique médiéval depuis que j'ai 8 ans on dirait que ça a comme ça a changé ma vie c'est ça qui me fait triper mais oui je veux dire le jeu vidéo il est prêt on pourrait le faire t'as-tu en ce moment il n'y a pas de salon à cause de ce qui se passe est-ce que t'as eu quand même du feedback il se passe bien qu'est-ce qu'il y a est-ce que t'as eu du feedback sur les médias sociaux est-ce que t'as des parents qui t'ont contacté au nom de leurs enfants par Facebook par exemple d'ailleurs je tiens à les remercier beaucoup de beaux messages puis j'ai l'impression que vu le contexte ils sont encore plus présents parce que là ils n'ont pas vraiment l'occasion de faire des rencontres en événement donc oui oui je reçois des beaux messages j'ai reçu s'il y en a qui veulent aller voir sur la page Facebook il y a un album fan art j'en reçois assez souvent puis à chaque fois j'en reviens pas comme les enfants ils sont créatifs puis j'ai des dessins d'adultes aussi qui s'amusent à interpréter des personnages donc oui oui il y a eu un genre de c'était pas vraiment un lancement c'était comme un dévoilement de l'album en vidéo en direct ça c'était une belle expérience aussi c'était particulier j'ai jamais fait ça mais on s'adapte je vais poser une question à Laurent parce que Laurent est libraire chez Planète BD je sais que je viens d'aller incognito non c'est pas moi d'ailleurs ça je suis pas content moi je l'ai pas vu Tom Tom 2 3 pardon chez Planète BD est-ce que est-ce qu'il en reste pour les gens qui sont intéressés à mettre la main dessus écoute il y a il y a des albums griffonnés par un certain Ninja Pto mais not cool not cool not cool ninja un peu du sabotage mais ont-tu vu les photos peut-être qu'il se fait passer pour moi il en reste une coupe il en reste une coupe si jamais vous voulez un album spécial même moi j'en ai pas c'est collecteur quand même ouais quand même quand même est-ce que tu peux nous parler un peu du quatrième est-ce qu'il y a quelque chose que tu as le droit de nous révéler ou au moins un objectif global j'entre bientôt en scénarisation de manière plus officielle à la fin du 3 je laisse les gens sur une image d'un personnage qu'on a vu dans le 1 donc là si vous regardez sur la carte vous pouvez retracer le parcours de ces différents groupes de personnages-là qui devraient se rencontrer de différentes manières c'est encore l'idée d'élargir l'univers de rentrer encore plus dans les émotions intimes des personnages dans comme tu sais leurs sensations leurs émotions par rapport à la quête il y en a qui se croisent il y en a qui vont entrer en conflit puis évidemment bien Tithratops qui est-ce on va le voir un petit peu plus à chaque album puis là il y a beaucoup d'éléments que tu sais je laisse c'est comme flou c'est libre à l'interprétation tu sais il y a une voix mystérieuse correcte pourquoi il y a les écailles bleues là dans le 4ème je veux commencer à donner beaucoup plus d'indices plus concrets pour que les gens ils fassent comme ok là je pense que je sais où ça s'en va puis je commence à faire des liens parce que là c'est là mais c'est c'est assez subtil il y a moyen de faire beaucoup de liens je vais en donner un d'ailleurs gratuit comme ça pour le fun dans le tome 2 il y a un genre de gros serpent des sables qui s'appelle un céraboros ce personnage là c'est un dinosaure sauvage il y a ses couleurs c'est les mêmes couleurs qu'un autre personnage et c'est pas un hasard ça donc vous vous amuserez avec ça ben ce personnage là est accusé dans le 3 ben oui c'est vrai c'est pas tant un je veux dire si on suit un peu la sorcière spoiler non mais c'est vrai mais c'est pas le 3 il vient de sortir je suis pas habitué Marie-Lou moi j'ai juste un commentaire à fin sur t'as dit tantôt qu'il y avait des personnages féminins forts et c'est vrai je suis super contente et il y a quelque chose et il y a quelque chose que j'adore et qu'on retrouve pas beaucoup dans la culture il y a une amitié gars-fille et ça c'est pas beaucoup représenté j'avais déjà fait un sondage moi et Jack on avait fait un sondage dans la pop culture nommez-moi un duo d'amitié gars-fille qui font juste rester des amis qui a pas de flou qui a rien qui c'est juste des amis il y en a mais c'est difficile à trouver c'est vrai je veux pas te diriger t'en fais ce que tu veux ça s'en va dans cette direction-là dans le sens c'est dans la bonne direction je sais pas comment dire mais il n'y a pas d'inquiétude à voir c'était mon plan depuis le début puis je trouve ça important aussi puis je trouve ça beau puis je trouve ça pas plus fort mais je sais pas de toute façon ils sont à cet âge-là c'est l'amitié puis même quand ils vont vieillir ça va pas être ça ça va être différent il y a d'autres personnages il y a une possibilité t'as-tu lu Bone de Jeff Smith Julien ? ouais j'ai lu mais j'ai honte de dire que j'ai pas terminé puis là justement c'est mon projet des fêtes de terminer mais on se dit parce qu'il y a tellement de monde qui m'en ont parlé comme quoi tu sais il y a des des familiarités parce qu'il y a des liens à faire avec Aventure's Zone mais j'ai un peu peur de lire j'ai peur que ça m'influence trop ouais ou que tu te dises ah je veux pas aller dans telle direction au niveau de la narration parce que ça va ressembler trop à Bone tu sais je veux pas spoiler rien mais dans Aventure's Zone dans le troisième tome tu sais il y a quand même ça commence à la fin du 2 mais il y a une séparation du groupe on est rendu là à la fin du deuxième tome fait que je spoil rien cet événement-là a lieu aussi dans Bone de Jeff Smith et aussi dans le Seigneur des Anneaux donc moi j'ai l'impression que Bone s'est inspiré beaucoup en fait du Seigneur des Anneaux c'est à peine caché c'est assumé pleinement puis dans un processus quelconque toi aussi tu l'as intégré à ton histoire c'est comme ça que les idées fonctionnent de toute manière et ça me plaît parce que thématiquement ces trois histoires-là sont quand même très liées si on parle d'aventuriers qui quittent leur demeure safe c'est la quête du héros la quête du héros Joseph Campbell il est en tournée depuis tantôt dans sa tombe qui ? arrêtez de me délanger je le sais que j'ai écrit des bonnes affaires mais c'est ça c'est les héros qui grandissent qui s'en vont rencontrer on l'a tous fait ce parcours-là on l'a lu on l'a consommé souvent puis tu es en train de suivre la bonne voie moi je ne vois pas ça comme étant juste à être certain qu'il n'y ait pas d'ambiguïté je ne vois pas comme ça comme un emprunt moi je vois ça comme si tu étais sur les bonnes rails ouais ok bon bien tant mieux merci merci Ben puis je veux faire évoluer mes personnages comme Guigard Telemy connu sous le nom de Gogo Gogo dans le 3 il y a comme un tu sais tu sens que dans sa tête ça travaille puis il veut comme évoluer mais tu sais imaginez-le comme jeune adulte Gogo là oui il peut être très hot là tu sais d'une autre manière mais je veux que ça soit original je veux que ça soit personnel ce récit-là avant tout parce que tu sais on parlait de produits dérivés tout à l'heure c'est facile de juste comme dire ben c'est des dinosaures qui ont une épée c'est du bonbon mais il y a une histoire touchante je veux que ce soit ça tu sais puis profonde puis même là je vais parler tu sais toi on parlait des films de Miyazaki toutes les valeurs shintoïstes par rapport à l'environnement les forces de la nature puis aussi on entre dans les pouvoirs magiques donc tu sais des personnages qui peuvent atteindre une certaine immortalité devraient-ils le faire pourquoi comment qu'est-ce que ça donne qu'est-ce que ça implique tous ces enjeux-là qui sont plus philosophiques on peut dire je m'en vais vers ça ok est-ce que est-ce que vous avez une question pour Julien sinon on va je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour ça fait plus d'une demi-heure qu'on discute avez-vous une question c'est pas tant une question tant que je sais exactement ça va être quoi le trailer érotique avec Shannon Tway de l'univers d'Aventureusor c'est ici il y a une case dans le tome 2 avec la chef des Ninjaptors Syrah oui puis le rix vous connaissez Dactyl qui est comme le ptérodactyl que j'ai sauvé au début puis elle a dit disons que c'est un vieil ami oui j'ai eu l'impression en fin de semaine ils ont déjà fouqueté les deux j'ai écrit à Ben je sais comme penses-tu que ça veut dire sexy times puis il était comme oui my gosh alors vous saurez tout dans l'âge d'or d'Aventureusor les antépisodes dans 5 ans la vie a trouvé son chemin voilà moi j'ai trouvé le spin-off que je veux écrire le one shot de Laurent puis ton voisin Doom il peut dessiner donc oui c'est vrai je prends ça dans des terres et tabarnouche en plus d'ailleurs moi c'est ma seule reproche sur ta série c'est qu'on voit pas personne fourrer des chars à date mais je sais que Doom il serait content de dessiner ça finit bien ah mon dieu tu viens de faire mais c'est pas des dragons Laurent c'est des dinosaures je sais je vais oublier ça sauf que des dinosaures avec de la magie ça devient-tu des dragons pas sûr je veux aller là pas sûr rendu là je demande plus ton avis je veux ce que ça existe c'est son interprétation à ton histoire ça m'appartient plus j'ai perdu le contrôle défi accepté très hâte de lire ça merci Julien j'ai très hâte de lire le quatrième album puis j'ai très hâte aussi de jouer aux jeux vidéo puis peut-être un un dessin animé un jour un dessin animé c'est ça des cartoons ah oui je le vois très bien elles se montrent pleinement les créations québécoises il y a Demi de Thierry qui est sur Facebook en live qui est très d'accord j'avais l'impression avec cette succession de collaborations ah yes on s'en reparle Exposin 2021 je viens pour recevoir un courriel demain je pense que c'est peut-être pas une bonne idée chez Prince Aventure ils ont des sueurs froids donc ils sont comme wow 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 qu'est-ce que c'est ça vous ouvrez des chars ils sont en train de googler ils sont comme c'est du fan art faites pas ça à la maison non on se dit la semaine prochaine tout le monde est avec notre ami Simon Predge pour parler de son livre Ars Moriendi qui est la mort en héritage je me souviens je suis rendu presque à la fin du livre basé bien sûr sur son podcast Ars Moriendi également là c'est Ars A-R-S c'est pas A-S-S ok ah ah pour ça vous tombez sur les trucs weird j'ai pas lu la bonne affaire ah ah ça c'est la semaine prochaine sinon juste avant de vous quitter je vais vous donner bientôt des détails concernant le mois de décembre des mystérieux étonnants qui est dédié comme à l'habitude à Noël au temps des fêtes là cette année c'est cool on a non seulement un Patreon actif mais aussi un Discord qui est très actif donc à l'image d'octobre on va écouter des choses ensemble en groupe sur Discord on a une petite programmation le fun qui s'en vient au plus t'es déjà annoncé aussi Simon que tu vas répéter l'expérience des clips hallucinés mais ça va s'appeler les clips noêlés oui ça ça s'en vient trop tard trop tard non annonce-les pas mais non mais non c'est déjà prévu et puis on va revenir avec d'autres trucs il faut qu'on parle aussi du spécial spécial de Noël des mystérieurs étonnants qui sera très différent cette année mais qui aura lieu ça ça va venir dans les prochaines semaines ok ben faites attention à vous autres tout le monde puis allez acheter à Venturasor tombe 3 1, 2 et 3 this is the way c'est ça this is the way merci tout le monde bye ciao